Je salue au banc du gouvernement, madame la ministre, monsieur le représentant du Sénat, monsieur le commissaire. Nous avons donc une séance qui va commencer par l'expression des présidentes et présidents de section. Ils se feront à la tribune, puis nous aurons l'expression des présidents de groupes de leur place. Je vous rappelle la règle, c'est trois minutes pour chacun. Je dois, avant de commencer, saluer le travail qui a été accompli au cours de ces deux journées. Un travail très important pour le Conseil économique social environnemental, de façon à pouvoir avoir une feuille de route pour l'année à venir. Nous avions pour objectif de croiser nos orientations stratégiques, les thématiques sur lesquelles nous travaillions, mais aussi, évidemment, les thématiques arrêtées par le gouvernement en place et par le président de la République lors d'un discours qu'il a prononcé au Congrès. Ce travail a été particulièrement effectué. Il a été ardu, il a fait l'objet de beaucoup de débats. Mais je dois saluer que le résultat est, je pense, au rendez-vous. Et donc, sans plus attendre, je vais appeler à la tribune le premier président de section. Et donc, c'est une présidente, c'est la section des affaires sociales et de la santé. Madame Aminata Kone. Madame Aminata Kone. Donc, je vous rappelle la règle, 3 minutes pour faire le bilan des priorités thématiques pour votre section. Vous avez la parole, Madame la Présidente. Bonjour, Président. Effectivement, le travail qui nous a été demandé a été assez fastidieux. Je commencerai d'abord par vous présenter quelques observations par rapport à nos travaux et au regard des priorités annoncées par le Premier ministre. Dans les travaux que nous avons menés, la question des déserts médicaux est arrivée en premier. C'est un sujet majeur pour la population. Et donc, la section réaffirme son intention d'y travailler. Et donc, nous allons y contribuer à travers la commission qui sera mise en place. Le deuxième sujet de préoccupation majeure pour les familles et pour le CESE, c'est aussi les vaccinations. Nous savons que le ministre a déjà pris une décision en la matière. Ce que nous aurions souhaité, c'est d'avoir le temps, de prendre un petit peu le temps, de réfléchir sur les conditions pour avoir une mesure efficace et une adhésion collective à la vaccination obligatoire. Deuxième observation que nous avons eue, c'est la question de la pauvreté. C'est un sujet important pour le CESE. Nous avons eu plusieurs rapports sur le sujet et récemment, la question, à l'occasion des 30 ans du rapport Wonseski. Et là, nous avons regretté que ce sujet ne revienne pas de manière forte, même si, dans l'intervention du Premier ministre, il y avait des points sur les personnes fragiles, dont la question de l'handicap et des enfants malades. Au cours de nos travaux, nous avons décidé de retenir trois sujets prioritaires. Le premier sujet évoqué par le Premier ministre sur les fragilités, et notamment la question des enfants victimes de troubles de comportement, nous avons décidé de l'inscrire dans les travaux que nous avons commencé déjà sur la santé des enfants à l'école. Et donc, c'est un sujet qui sera bien traité à l'occasion de ce travail. Les trois sujets prioritaires que nous avons relevés, un porte sur les ruptures des parcours pour les jeunes majeurs protégés. Donc, il s'agit bien des majeurs qui se font l'objet des mesures judiciaires, mais également tous ceux qui étaient à l'ASEU, dont la sortie se fait brutalement, sans mesure d'accompagnement. Le troisième sujet que nous avons souhaité traiter, c'est la question du défi que représente l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques. Nous savons que de plus en plus, avec le vieillissement, mais aussi les conditions de vie et de, comment dire, les conditions de vie, que de plus en plus, il y a développement de cette maladie. Et l'enjeu pour nous, c'est comment relever ce défi avec l'impact qu'il y a aujourd'hui au niveau du financement de la sécurité sociale. Et le troisième sujet important que nous avons décidé de travailler, il s'agit d'un sujet à la fois prospectif, mais très important sur la préservation du capital santé de tout un chacun, c'est santé et environnement. Donc, il s'agit de se dire que la corrélation entre les inégalités sociales, environnementales, les conditions de travail, et les situations de travail jouent sur les inégalités en matière de santé. Et que nous savons qu'au regard de la pauvreté qui augmente, que ce sont les plus modestes qui sont le plus souvent exposés à ce sujet. Et donc, nous considérons qu'il est important pour notre section de travailler sur ce sujet-là. Merci. Madame Sylvie Brunet, présidente de la section Travail et Emploi. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, Monsieur le Président. La section du Travail et de l'Emploi, au cours de l'année 2016, s'est inscrite dans un partage des enjeux fondamentaux en matière de dialogue social et de droits sociaux. La section a ainsi traité le développement de la culture du dialogue social en France, puis la construction d'une Europe dotée d'un socle des droits sociaux. L'avis relatif au certificat de qualification professionnelle a constitué une première réflexion sur l'état des lieux en matière de certification professionnelle. Alors, nos travaux prioritaires, au plan de la méthode, déjà, la section souhaite insister sur le fait qu'on veut maintenir une approche qu'elle développe, d'ailleurs, depuis 18 mois, tant dans sa recherche de transversalité avec les autres sections du Conseil que de prospective, notamment au regard des transitions environnementales, numériques et démographiques sur le travail et l'emploi. Donc, la section veillera toujours et également à intégrer dans ses approches la dimension genrée et ultramarine. Première priorité que nous avons sélectionnée et établie, les effets du numérique sur la transformation du travail et de l'emploi. Du reste, le bureau du CESE a confié le 6 juillet dernier cette saisine à la section Travail et emploi que nous allons conduire, cher Michel, en partenariat avec France Stratégie. Donc, la section du travail et de l'emploi propose de contribuer à la construction d'une vision stratégique sur les chantiers de transformation à conduire prioritairement pour une transition numérique favorisant un travail plus riche et des emplois de qualité. Cette démarche devra également prendre en compte la nécessaire sécurisation du travail indépendant et le statut de l'actif. Il nous est demandé de travailler particulièrement, le Premier ministre l'indiquait hier, sur le travail indépendant et l'évolution de cette forme de travail. Deuxième priorité, l'accompagnement des personnes pour sécuriser leur parcours professionnel. Dans le cadre de la thématique générale de la formation professionnelle et de la sécurisation des parcours professionnels, il nous a semblé au sein de la section que le sujet majeur était l'accompagnement des personnes et que c'était une question centrale. Encore davantage pour celles et ceux qui sont peu ou pas qualifiés et pour les qualifications affectées par les mutations. Troisième priorité, réaliser un bilan qualitatif du dialogue social, ce qui est prévu par la loi du 8 août 2016. Notre section propose qu'une réflexion méthodologique puisse être engagée au sein du Conseil au début de l'année 2018 pour identifier les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan et au repérage des acteurs et actrices à mobiliser au sein et à l'extérieur du Conseil. Ce bilan quinquennal important devra être mené dès le début de l'année 2018 en termes de réflexion méthodologique. Quatrième et dernière priorité, régulation de la mondialisation par les normes sociales internationales. Il nous est apparu que pour l'avènement de nouveaux modèles soutenables de développement, la section du travail et de l'emploi proposerait... Je suis désolé. J'ai demandé que pour les présidentes et les présidents de section, on ne coupe pas le chronomètre, enfin le micro. Voilà. Visiblement, ça a du mal à passer avec la régie. Donc je répète pour la régie, ne coupez pas les présidentes et les présidents de section, mais ce n'est pas une raison pour en profiter, mesdames et messieurs. Mais par contre, pour les présidents de groupe et présidentes de groupe, ça sera trois minutes. Allez, je vais appeler à la tribune madame Evelyne Duhamel. Merci, président. Madame la ministre, monsieur le sénateur, monsieur le commissaire général. La section aménagement durable des territoires a analysé le volet territorial présidentiel et le discours de la politique générale du premier ministre au regard des compétences de notre formation de travail. Les récentes réformes territoriales ont créé de grandes régions. Abouti à la mise en place de métropoles, à des fusions de communes et renforcer les compétences de ces régions, métropoles et intercommunalités. En France, s'affirment des métropoles concentrant une part importante de la création de richesses. Certains analystes y relèvent un avantage pour le pays, d'autres en expriment les inconvénients. Un maillage entre grandes villes, périurbains raisonnés, villes moyennes et bourg-centres présenterait-il davantage d'opportunités ? La question est ouverte. Une attention particulière doit être portée sur les quartiers en difficulté dans les centres urbains et des zones rurales, où le sentiment de délaissement est lourd de conséquences pour la cohésion sociale. Les mutations ouvertes par la révolution numérique offrent l'opportunité de mettre en système un nombre énorme de données pour faciliter la vie des citoyens, citoyennes, et générer de nouvelles rationalités dans la gestion des flux, déplacements et énergies. Pour autant, le territoire dans son ensemble doit être réellement couvert par le très haut débit, ce qui n'est pas le cas actuellement, avec des différences notables, y compris même dans des centres-villes et des campagnes qui sont vraiment tout à fait délaissées là aussi. En effet, de fortes inégalités perdurent, tant par rapport à l'accès au réseau que par l'usage que chacune, chacun est en capacité de s'approprier. L'attractivité et l'accessibilité des territoires nécessitent de disposer de réseaux et de moyens de transports individuels et collectifs modernes à des prises accessibles, permettant de garantir à toutes et à tous un accès à la mobilité et aux transports. Il est nécessaire de moderniser les transports, entretien des voies ferroviaires et routières, intermodalité, complémentarité, mobilité de proximité. De nouveaux modes de mobilité associant les nouvelles technologies en ayant le souci d'une économie bas carbone juste et solidaire doivent être étudiés et proposés. Ce sont des champs importants pour notre section, des champs qu'il me semble qu'il nous faille travailler profondément. Favoriser l'équité entre les territoires, leur dynamique, leur attractivité et la qualité de leurs interactions doit être une constante dans notre réflexion afin de gommer les inégalités, causes de fractures sociales. Merci. Madame Hélène Fauvel, section de l'économie et des finances. Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Commissaire Général, chers collègues, Mesdames et Messieurs. Cette première conférence du CESE a été ouverte par le Premier ministre. Dans la section de l'économie et des finances, nous avons estimé que l'analyse des dix indicateurs du rapport sur l'État de la France, dont je rappelle que les analyses sont réparties entre différentes sections, pourrait être l'occasion de répondre aux préoccupations fort évoquées dans son discours et aussi de traiter les trois thèmes de saisine qu'il a proposés. Qu'au-delà du rapport sur l'État de la France que nous devons traiter chaque année, la section de l'économie et des finances se propose de travailler sur quatre thèmes. Le premier thème, quelle responsabilité fiscale pour les collectivités territoriales au regard de leurs compétences et des enjeux ? Cette étude a fait l'objet d'une autosaisine validée par le Bureau en juin et part du principe que notre organisation territoriale est complexe et que les différentes collectivités sont autant de niveaux dotés de compétences, ressources et budgets spécifiques que la fiscalité constitue l'une de leurs principales ressources pour financer toute ou partie de leur mission. Notre étude s'attachera à en évaluer la cohérence, l'efficacité et la lisibilité s'agissant des dispositions en place en termes de compétences, de gouvernance, de ressources fiscales pour chaque niveau de collectivité et que nous porterons une attention particulière aux fractures territoriales, enjeux majeurs de la solidarité nationale, ainsi qu'aux effets redistributifs de la réforme de la taxe d'habitation. Comme l'a souhaité le président du CESE, nous nous rapprocherons de la section de l'aménagement durable des territoires afin de voir dans quelles conditions ils pourront nous apporter une contribution. Deuxième thème identifié par la section de l'économie et des finances, quelle politique en matière d'investissement public ? Les investissements publics sont nécessaires, viennent se heurter à la maîtrise de la dépense publique et à la soutenabilité de la croissance qui nécessite de mieux les prioriser. Tous les investissements ne se valant pas, il est difficile de s'affranchir d'une évaluation avantage-coût pour la collectivité. Le questionnement portera aussi sur le partenariat public-privé qui fait débat et qu'au-delà des effets d'entraînement des investissements publics sur le reste de l'économie, nous nous interrogerons sur leurs impacts, sur la cohésion sociale, la qualité de vie et la transition énergétique. Ensuite, nous avons prévu de nous intéresser à une harmonisation fiscale européenne. Le constat est le suivant. La diversité des régimes d'imposition en Europe, aussi bien sur les bases que sur les taux, certaines pratiques de dumping fiscal sont aujourd'hui source de déséquilibre des finances publiques et de distorsion de concurrence. Certes, des initiatives récentes ont permis d'encadrer en partie ces pratiques, mais des progrès restent à réaliser, notamment s'agissant de la taxation des bénéfices des entreprises. Autre sujet, les conséquences éventuelles du Brexit rendent une réflexion sur cette harmonisation plus que jamais nécessaire. Quatrième et dernier thème envisagé, quelle garantie de la solidité du secteur bancaire ? Après la crise financière de 2008, un ensemble de mesures ont été prises afin de renforcer la résilience des établissements bancaires européens et la stabilité financière. La hausse des exigences vis-à-vis des banques pourrait cependant peser sur leur rentabilité en les incitant à détenir des actifs plus risqués. Nous nous assurerons que les procédures de résolution suffiront à éviter les effets de contagion, la mise en difficulté de l'économie et le renflouage par des fonds publics. Je vous remercie. Merci. Je vais appeler M. Jean-Marie Cambacérès pour la section des affaires européennes et internationales. M. le Président. M. le Président, Mme la ministre, M. le Sénateur, M. le Commissaire, Mesdames et Messieurs, chers amis, chers collègues, la société change, le monde bouge, la terre chauffe. Donc nous n'avons pas attendu le nouveau gouvernement pour y réfléchir. Dans la section des affaires européennes et internationales, un certain nombre de sujets, car vous vous rendez compte que la COP21, les Etats-Unis en sont sortis. De nouvelles puissances apparaissent dans le monde, comme la Chine, le Brésil, la Russie, mais aussi l'Afrique. Et ils ont beaucoup de problèmes dans l'Union européenne, avec la montée des extrémismes, même si certains ont été bloqués momentanément, le Brexit, et surtout les sociétés qui doutent un peu de cette construction européenne. Donc nous avons essayé, face à cette situation quand même très grave, de modestement prendre un certain nombre de sujets. Nous en avons une douzaine, dont on peut travailler jusqu'à la fin de la législature. Il y en a qui viennent de l'actualité, qui sont évidents. Le terrorisme, bon, ici, nous n'avons pas à traiter des questions régaliennes, mais des conséquences sur les affaires sociales, pour la société civile du terrorisme. On aimerait le faire, même d'une manière, en commission temporaire, avec toutes les autres sections. Il y a l'émigration, c'est évident aussi qu'on y réfléchit, d'ailleurs le président de la République en a parlé. Et puis il y a l'Union européenne, car la société civile, nous pensons qu'elle n'est pas assez intégrée dans les décisions de l'Union européenne. D'ailleurs le président de la République aussi a parlé de faire des conférences démocratiques dans les pays. Donc nous avons un sujet aussi sur l'intervention des sociétés civiles dans les décisions européennes. Bon, nous pensons aussi que l'Union européenne devrait donner l'exemple au niveau international pour s'adapter à la COP21, COP22, COP23. Et donc nous avons aussi décidé de réfléchir sur un sujet sur les investissements de la transition écologique dans l'Union européenne. Donc vous voyez, nous sommes à la fois sur les grands sujets internationaux, mais aussi pour certains, sur des volontés du gouvernement. En sachant très bien qu'il y a aussi des sujets de fonds qui ne vont pas être traités peut-être tout de suite, mais il y a la gouvernance internationale. On sent qu'elle est de plus en plus contestée. Et nous pensons au contraire que pour les normes sociales, pour les normes environnementales, il faudrait passer à un nouveau stade. Alors c'est peut-être utopique, mais c'est intéressant d'en parler. Nous pensons que, aussi, dans ce monde où il faut du soft power pour parler français, la francophonie pourrait être quelque chose d'important, parce qu'il faut savoir être aussi solidaire. Et puis, donc, nous avons pensé à ces cinq ou six sujets que vous verrez dans le document qui vous a été distribué. Ceci dit, il faut rester modeste, parce que si le gouvernement nous saisit de certains sujets, bien sûr, nous les traiterons en priorité. Et nous avons un sujet que le Sénat aussi voudrait peut-être nous saisir, c'est l'acceptabilité par la société civile française des investissements étrangers. Ça, nous pensons que c'est un très bon sujet, parce que souvent, on voit les gouvernements dire, quels qu'ils soient, d'ailleurs, dire, venez, venez, que ce soit les investissements chinois, les investissements du Moyen-Orient. Et puis, quand ils arrivent dans un territoire, on a beaucoup de protestations. Donc, ça serait peut-être très intéressant qu'à l'avance, on fasse des critères géographiques d'acceptabilité sociale, environnementale et géographique. Donc, nous sommes mis d'accord avec l'ancien Premier ministre, le président de la Commission des Affaires étrangères du Sénat. Le président Bernasconi en est d'accord aussi. Et quand le président Larcher nous saisira, ça sera une des questions prioritaires. Voilà le travail de la section. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère dans les trois minutes. Merci. Merci. J'appelle à la tribune M. Étienne Gagneron pour la section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. M. le Président, vous avez la parole. Merci, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Lors de son discours de politique générale, le Premier ministre a mentionné deux mesures concernant directement le champ de compétence de notre section de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation. Les États généraux de l'alimentation qui devront avoir deux grands objectifs. Réviser le partage de la valeur dans le modèle agricole, car, comme l'a dit le Premier ministre, il n'est pas admissible que des agriculteurs ne puissent pas se verser un revenu décent et vivent sous le seuil de pauvreté. Conforter la confiance en une alimentation plus saine, c'est-à-dire en citant toujours le Premier ministre, penser et construire nos modèles futurs, notamment en examinant sans faux-semblants la question des pesticides ou des perturbateurs endocriniens. Autre grand sujet, le plan d'investissement de 50 milliards d'euros dans les domaines de la transition écologique, du développement des compétences, de la santé, des transports, de l'agriculture et de la modernisation de l'État. Notre projet d'avis, quel levier pour renforcer la compétitivité de l'agriculture et de l'agroalimentaire français, sera fortement complémentaire avec les états généraux de l'alimentation, puisque dans les deux cas, la fin des travaux est prévue pour le mois de novembre. Cet avis, en cours de préparation, abordera différents aspects de la compétitivité sous l'angle des prix et des coûts de production, de la création de valeurs ajoutées et de sa répartition équilibrée, ce qui constitue le premier objectif des états généraux de l'alimentation. Il portera aussi sur le volet hors-coût, qualité des produits, dimension sociale et territoriale, sans oublier les enjeux sanitaires et environnementaux, et les coûts que certains modes de production et de transformation peuvent générer pour la société. Il s'appuiera en particulier sur les récents avis, les circuits de distribution des produits alimentaires et la transition agroécologique, défis et enjeux. Le rôle des politiques publiques, nationales et européennes, notamment dans la lutte contre les distorsions de concurrence, y sera également analysé. L'avis sur les signes officiels de qualité et d'origine, CICO, pour parler plus précisément agriculture biologique, AOC, AOP, la Belle Rouge, STG, sera mis en chantier dès le mois de septembre prochain et permettra d'approfondir ces thématiques. Il abordera en effet les garanties que ces produits doivent apporter aux consommateurs-consommatrices en termes de qualité gustative et sanitaire, mais également d'emploi et de dynamisme dans les territoires dont ils proviennent. Ensuite, notre section examinera les problématiques liées à l'innovation en agriculture. Là encore, le périmètre exact de la saisine reste à préciser. Toutefois, la question des finalités de l'innovation qui peuvent rejoindre celles de la compétitivité devra être traitée. Les conditions d'utilisation du plan gouvernemental d'investissement seront évoquées lors de l'élaboration de cet avis prévu dès début 2018. D'autres sujets à traiter d'ici la fin de la mandature ont été identifiés. L'agriculture urbaine, activité appelée à répondre aux attentes et besoins sociétaux et alimentaires d'aujourd'hui et de demain. L'installation des jeunes agriculteurs, le foncier rural, la mise en oeuvre et l'évaluation des projets alimentaires territoriaux et enfin, une contribution sur l'enseignement agricole sera préparée dans le cadre de l'avis sur l'orientation des jeunes. Bien entendu, dès qu'elle sera sollicitée, notre section mènera des travaux sur les thèmes qui émergeront des états généraux de l'alimentation. Merci. Merci. J'appelle à la tribune madame Anne-Marie Ducroux de la section de l'environnement. Madame la Présidente. Merci, Président. Je voudrais d'abord rappeler que nous sommes engagés sur deux saisines actuellement auxquelles nous tenons. Le dialogue entre la communauté scientifique et la société au regard des enjeux du climat et un premier bilan des avancées créées ou non par la loi de transition énergétique deux ans plus tard, c'est-à-dire quelle dynamique d'acteurs enclenchée et quelle trajectoire accomplie. Au terme du processus que vous avez souhaité, nous proposons sans ordre pour la biodiversité une contribution au gouvernement en amont de la révision à venir de la stratégie nationale de la biodiversité qui est un texte de référence traduisant l'engagement français dans la Convention internationale sur la diversité biologique et l'engagement envers les objectifs fixés dans le protocole de Nagoya. Pour les enjeux de prévention des risques environnementaux, le règlement européen REACH a 10 ans. Il a instauré un dispositif de régulation et d'enregistrement des molécules chimiques mises sur le marché pour prévenir les risques environnementaux et sanitaires. Nous proposons un premier bilan des effets pour les différents acteurs concernés et un premier bilan de la mise en œuvre du principe nouveau de gouvernance au sein du règlement, notamment l'inversion de la charge de la preuve. Nous regarderons également les intérêts sociétaux de la prévention en matière de risque. Pour l'économie des ressources renouvelables et non renouvelables, nos prélèvements sur les ressources dépassent déjà très largement la biocapacité de la terre. Aussi, nous proposons une contribution sur l'économie circulaire, mais en effectuant un travail complémentaire à des travaux antérieurs effectués dans cette assemblée qui était plus centrée sur la gestion des déchets. Nous mettrons donc l'accent sur l'économie des ressources renouvelables et non renouvelables. Et enfin, de manière transversale aux différents enjeux environnementaux, nous proposons de faire un diagnostic de difficultés rencontrées et de pratiques en matière de concertation et de préparation des décisions publiques ou privées ayant des conséquences sur l'environnement. Il s'agira donc de renforcer pour tous les acteurs et actrices en présence la qualité du processus de préparation des décisions. Enfin, nous examinerons peut-être avec, bien sûr, le bureau et avec la section aménagement du territoire en temps voulu, notre capacité de contribution à la saisine annoncée hier sur la transition écologique dès que le contenu de celle-ci sera connu. Par ailleurs, pour être tout à fait clair et pour aller jusqu'à la mandature 2020, nous avons, et j'en informe le bureau, cinq autres thèmes d'ores et déjà envisagés ou examinés. Merci. Je vais appeler à la tribune M. Xavier Naud, section de l'éducation, de la culture et de la communication. M. le Président. Madame la Ministre, M. le Sénateur, M. le Commissaire, M. le Président et chers collègues, je voudrais tout d'abord rappeler les deux saisines sur lesquelles nous travaillons actuellement. La première, vers la démocratie culturelle, veut montrer en quoi la co-construction dans le domaine de la culture, de co-construction de projets locaux ou nationaux, participe de l'émancipation et renforce de ce point de vue la cohésion sociale. La seconde saisine sur laquelle nous travaillons, sur l'orientation des jeunes, veut permettre à chaque jeune de construire son propre parcours d'orientation et cela inclut, bien entendu, les conditions d'accès à l'enseignement supérieur, la question du bac, tous débats qui sont dans l'air du temps actuellement, on le sait. Premier projet, priorité dans notre travail, c'est le temps de vie des enfants et leurs apprentissages, apprentissages d'ailleurs aussi bien scolaires que sociaux, que citoyens, etc. Ce sujet, nous voulons l'aborder dans une perspective très large, incluant, bien entendu, les temps scolaires, mais aussi tous les autres temps de la vie, le sport, la culture, le loisir, etc. ainsi que la question de la place des vacances et de l'éducation populaire. Il mettrait en débat la manière dont ces différents rythmes de la vie sociale, le temps de la famille, le temps du travail, le temps de loisirs, le temps de l'économie, tous ces temps-là de la vie sociale peuvent se concilier en prenant au mieux en compte les intérêts de l'enfant. Ce thème pour lequel il nous semble que cette assemblée présente une véritable plus-value aurait l'avantage de ne pas réduire le débat, par exemple, à la seule semaine des quatre jours à l'école. Deuxième priorité, le sport et la société. Sport et société, c'est une thématique peu abordée jusqu'ici par le CESE et qui recouvre des enjeux essentiels en termes d'autonomie individuelle et de renforcement du lien social. Elle entre, de ce point de vue, dans la priorité consacrée à la cohésion sociale. Cela rejoint la réflexion gouvernementale sur la place de la jeunesse, son émancipation, son insertion dans la société et cela permettrait d'éclairer le volet social, moins sous les Sunlight actuellement, du dossier de la candidature française aux Jeux Olympiques. Troisième priorité, l'éducation aux médias. Le rôle des médias dans la société évolue, c'est évident, avec l'accélération du temps de la communication, l'expansion des technologies numériques, mais aussi par la concentration de ce secteur des médias, concentration croissante. Cela interpelle au regard des enjeux d'accès à l'information, des enjeux de démocratie, de citoyenneté, tout cela est lié aux médias. Des polémiques viennent fréquemment questionner le rôle et la déontologie des acteurs de l'information et dans le prolongement de l'avis que nous avons déjà voté sur les réseaux sociaux numériques et l'engagement. Ce projet sur l'éducation aux médias devrait constituer un point d'attention lié à la priorité stratégique accordée par le CESE à la construction de la citoyenneté, mais aussi à la transition numérique. Ce thème respecte la priorité accordée par le gouvernement à l'enfance, la jeunesse et à la construction de l'autonomie. Enfin, avec la section des affaires sociales, il faudrait nous pencher sur le thème de l'inclusion à l'école avec un accent sur la scolarisation des plus fragiles dans la perspective notamment de l'insertion, leur insertion dans l'emploi. A moyen terme, une autosaisine pourrait concerner toute la question de l'entrée des jeunes dans la citoyenneté qu'il s'agisse de la façon dont on aide les enfants dès l'école primaire à organiser leur temps puis les délégués des élèves, les conseils des élèves, enfin conseils municipaux des jeunes, etc. Dernier point, dernier point, il nous semble que la révolution numérique dépasse le champ de nos seules sections et nous appelons vraiment le bureau à se demander comment pouvoir traiter de façon transversale et efficace cette question du choc numérique. Nous ne redions pas que du fait que ça dépasse le champ des seules sections, nous évitions d'en parler dans aucune d'entre elles. Je vous remercie. Merci. Madame Delphine Lalue, section des activités économiques. Madame la Présidente, vous avez la parole. Bonjour à tous. La section des activités économiques a défini en février 2016 les priorités de son programme de mandature. Compétitivité et cohésion sociale en constituent le fil rouge. Quatre axes de travail structurent notre feuille de route qui s'articulent bien avec les objectifs fixés par le Premier ministre à son gouvernement. L'année 2016 a été consacrée à la transition numérique et à ses effets pour les consommateurs et l'emploi. Cette année, nous faisons de l'industrie le cœur de nos préoccupations au travers de deux projets d'avis. Le premier sur les pôles de compétitivité en lien avec la Cour des comptes. Le second sur l'industrie qu'il convient de considérer comme un moteur de croissance et d'avenir. Avec l'accord du Bureau, conscient de l'urgence écologique et soucieux d'accompagner la mise en œuvre du plan climat, nous réservons l'année 2018 à la transition énergétique qui sera traitée sous deux angles. Nous travaillerons d'une part sur les modes de production énergétique, d'autre part sur l'adaptation des entreprises, en particulier les PME, à ces nouveaux modèles qui doivent permettre d'atteindre la neutralité carbone. Puis, nous traiterons un beau et difficile sujet autour de l'économie du sport, car l'actualité nous y encourage et passionne les citoyens. À titre d'informations complémentaires et sans préjugés des décisions du Bureau, la section compte mener à son terme l'étude sur le revenu citoyen. Elle souhaite approfondir son examen annuel de l'indicateur effort de recherche dans le cadre du RAEF. Nous conduirons enfin une réflexion transverse sur l'entreprise tout au long de la mandature. À l'horizon 2030, la fonction de l'entreprise sera vraisemblablement plus globale. Outil de production, l'entreprise n'est-elle pas au service d'une double mission ? N'est-elle pas un espace de création et de partage de la valeur ? Porteur d'une vision prospective, nous souhaitons au travers des différents projets d'avis interroger les fondamentaux de l'activité économique, en particulier la détention du capital et la gouvernance qui ont des conséquences déterminantes pour l'emploi et pour nos écosystèmes sur les territoires. Permettez-moi de remercier chaleureusement pour les travaux réalisés et engagés l'ensemble de la section et surtout nos rapporteurs Martine de Robert, Sylviane Lejeune, Soraya Duboc, Frédéric Griveaux et Marie-Claire Caïto. Je n'oublie pas notre administration dont le rôle est majeur tant pour le fonctionnement que pour la qualité de nos productions. Merci. J'appelle à la tribune Madame Pascale Vion, délégation aux droits des femmes et à l'égalité. Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs, l'égalité entre les femmes et les hommes a été déclarée grande cause nationale du quinquennat. L'Assemblée la plus paritaire de la République ne peut que s'en réjouir. Cette thématique s'inscrit dans les objectifs de cohésion sociale et de transition affirmés dans la stratégie de notre Conseil. Au-delà des mots, ce sont des actions fortes et structurantes qu'il faut construire pour faire évoluer la société et les mentalités. Le CESE doit y contribuer pleinement. En adoptant la Convention de communication sans stéréotype de sexe, le CESE s'est engagé pour les droits des femmes. Nommé, c'est faire exister. L'idée se diffuse au sein même de la présidence de la République, ce qui est un encouragement à poursuivre nos efforts. Au-delà de sa mission de veille qui intégrera les saisines annoncées par le Premier ministre hier, le calendrier de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité concorde avec le programme Égalité. Ainsi, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle des femmes est au cœur de l'étude en cours sur le temps de vie des femmes qui abordera le partage des tâches parentales et ménagères, l'accès au congé maternité mais également au congé paternité et l'égalité professionnelle. Le programme annonce un renforcement des moyens de la planification familiale et l'accès de toutes à l'IVG. La DDFE projette d'étudier les droits sexuels et reproductifs. La maîtrise de leur corps par les femmes constitue un préalable à toutes les questions d'égalité. Les femmes doivent pouvoir accéder à leur autonomie et décider de leur propre vie. Pourtant, des mouvements anti-choix progressent, exerçant un lobbying puissant. Le Premier ministre a déclaré vouloir œuvrer pour une Europe qui protège. Des droits que l'on croyait acquis sont menacés. Il est primordial de les inclure au socle européen des droits humains fondamentaux. La délégation est prête à contribuer à la réflexion que souhaite initier la secrétaire d'Etat à l'égalité sur le budget sensible au genre. Notre rapport « Où est l'argent pour les droits des femmes ? » une sonnette d'alarme montre les effets différenciés des politiques publiques sur les femmes et les hommes. Effets qui doivent être mesurés pour d'éventuels rééquilibrages. La DDFE souhaite des études d'impact des lois genrées, évaluées et rendues publiques. La délégation a coproduit un avis sur les violences faites aux femmes outre-mer. Le CESE doit favoriser l'appropriation de ces recommandations par tous les acteurs et actrices dont les pouvoirs publics. C'est ce qu'a fait la rapporteure et le rapporteur. La feuille de route gouvernementale pour lutter contre ces violences est issue de nos préconisations, gage de reconnaissance de la qualité de nos travaux. Nous évaluerons le suivi de nos recommandations. Deux lieux où sont pratiquées des discriminations méritent d'être étudiées. L'espace public et le monde du sport. La place des femmes est un facteur déterminant de cohésion sociale et un indicateur pertinent du niveau d'égalité entre les femmes et les hommes. La délégation est prête, bien entendu, à y travailler. Elle souhaite également contribuer activement au combat pour l'égalité. Elle se réjouit de la vigueur des synergies institutionnelles car un portage collectif accroît les chances de consolider et de faire progresser les droits des femmes. Merci. Merci. Merci, Pascal. J'appelle à la tribune M. Jean-Étienne-Antoinette, délégation à l'Outre-mer. M. le Président, vous avez la parole. M. le Président, Mme la Ministre, M. le Sénateur, M. le Commissaire, chers collègues. Entre le référendum d'autodétermination à Nouvelle-Calédonie, les plans d'urgence obtenus par la rue, les plans de convergence issus de la loi égalité réelle et le choix des assises des Outre-mer du gouvernement, les Outre-mer ont rendez-vous avec leur destin. Notre délégation souligne parmi les urgences multiformes la crise démocratique liée à l'abstention massive et aux votes protestataires dans les Outre-mer. Nous y voyons cette exigence de reconnaissance, de considération et de prise en compte des réalités transversales aux douze territoires ultramarins, des réalités déjà soulignées dans les différents rapports du CESE, à savoir un chômage abysal, celui des jeunes en particulier. C'est une injustice insupportable, insupportable. Un échec massif du système éducatif où plus de 60% d'une classe d'âge sort du système scolaire sans qualification. Une généralisation de la grande pauvreté qui affecte avant tout les retraités et les jeunes adultes avec 40% de personnes en dessous du seuil de pauvreté contre 14% dans l'hexagone. Enfin, les capacités de l'État d'endiguer les phénomènes d'insécurité, d'assurer le contrôle des frontières et les flux migratoires clandestins, particulièrement à Mayotte et en Guyane. Voilà pourquoi l'enjeu majeur pour notre délégation réside dans notre capacité, outre à poursuivre nos travaux en cours sur le tourisme durable et la question des langues régionales, de nous inscrire dans le processus des assises des Outre-mer, mais de nous emparer également de plusieurs sujets dans l'immédiat. D'abord la santé ou comment restaurer un système de santé protecteur, bénéficiant au-delà de la stratégie nationale de la santé d'un diagnostic territoire par territoire, accompagné de propositions opérationnelles. Les politiques de filière portant sur la structuration des secteurs d'excellence de chacun de nos territoires dans le cadre d'une stratégie économique axée sur la recherche, l'innovation, la formation, l'investissement et l'exportation. Le renforcement de la cohérence des politiques, la diversité institutionnelle des Outre-mer justifie une évaluation du cadre juridique avec comme objectif la modernisation du droit des Outre-mer et la cohérence des politiques entre l'État, l'Union européenne et nos collectivités. Cela entend aussi rayonner dans nos bassins régionaux avec les pays partageant les mêmes problèmes géostratégiques et humains. Cela veut dire enfin de définir un plan de développement fondé sur la valorisation raisonnée de nos ressources naturelles, en particulier notre biodiversité ou notre zone économique exclusive pour laquelle il convient d'en assumer la gouvernance, sa surveillance et d'en définir sa valorisation. C'est dans ce contexte, selon la délégation, que les Outre-mer doivent se montrer capables de convaincre de sortir de cette économie de comptoir et de faire pour l'intérêt général en repensant à leur modèle économique et social dans le cadre du développement durable, une économie productive, pourvoyeuse d'emplois et respectueuse de l'environnement. Merci. Madame Michel Nathan va intervenir de sa place, délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques. Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques, qui travaille actuellement sur la commande publique responsable, a retenu deux items au regard des discours des présidents de la République et du Premier ministre. L'évaluation des politiques publiques et le service civique. Sur l'évaluation des politiques publiques, le Président envisage que les grandes lois soient systématiquement évaluées de manière indépendante, le texte législatif prévoyant le calendrier, le dispositif et les moyens nécessaires à l'évaluation. Les résultats seront mis à disposition du Parlement et rendus publics. Une évaluation complète de tous les textes importants, à l'instar de la loi sur le dialogue social, serait menée dans les deux ans suivant leur mise en application. Cela rejoint tout à fait notre avis de 2015 qui préconisait l'amélioration de l'exercice de l'évaluation en proposant par exemple de mieux articuler l'agenda politique et le temps de l'évaluation, en prévoyant juridiquement le calendrier ainsi que les moyens humains et financiers nécessaires pour réaliser l'évaluation d'une politique donnée et conditionner sa reconduction. Cependant, à ce stade, la contribution du Conseil n'a pas été formellement évoquée, alors même que la légitimité de notre Assemblée paraît acquise pour permettre à l'évaluation de s'inscrire pleinement dans le processus démocratique. Le CESE incarne un regard tiers en raison de sa composition représentative de la diversité de la société civile, de son positionnement institutionnel et des travaux déjà engagés en complémentarité avec la Cour des comptes, le Conseil national d'évaluation des systèmes scolaires et d'autres. Nous entendons continuer cette démarche. Sur le service civique, le président de la République souhaite instaurer un service national obligatoire d'une durée d'un mois pour tous les jeunes encadrés par les armées et la gendarmerie nationale. Les objectifs de mixité sociale et de cohésion nationale affichés sont identiques à ceux du service civique. Dans le même temps, dans sa lettre ouverte à la jeunesse, Emmanuel Macron affirme que le service civique sera pérennisé en gardant ses fondamentaux afin qu'il soit accessible à tous les jeunes. C'est un formidable vecteur d'engagement et d'intégration qui l'entend protéger et notre étude « Service civique, quel bilan, quelle perspective » soutient la pérennisation et l'universalisation du dispositif et énonce des précautions à prendre pour garantir son esprit lors de la montée en charge. La mise en place de ce nouveau service national a été confirmée par le Premier ministre et sera l'objet d'une réflexion qui s'achèvera d'ici la fin de l'année 2017. Le Conseil pourrait être associé à cette réflexion pour s'assurer que la mise en place d'un service national obligatoire ne soit pas redondante ou concurrente avec le service civique. Notons que, d'un point de vue financier, ces deux dispositifs auront à moyen terme un impact très conséquent sur les finances publiques dans un contexte budgétaire contraint, ce qui pourrait rendre difficile leur déploiement respectif. Merci. Je remercie donc toutes les présidentes et présidents de section et délégation qui sont intervenus. Rappelez la qualité du travail qui a été effectué. Je voudrais aussi remercier évidemment l'administration qui a aidé à la réalisation de ce travail et bien sûr l'ensemble des collaborateurs de cette maison. Collectivement, je pense que c'est un très beau résultat à l'issue de cette conférence de ces deux jours. je vais passer si vous voulez bien la parole à l'ensemble des groupes. Il y a un ordre d'intervention mais je vais surtout demander à chaque président ou président de groupe de bien insérer sa carte puisque visiblement tout le monde ne l'a pas fait. Je vous rappelle que cette intervention se fait de votre place et que vous avez de ce point de vue là trois minutes cette fois. c'est pour une raison d'équité vis-à-vis de tous les groupes. Voilà, donc on va passer à la première intervention. Marie-Thérèse Bonneau pour le groupe de l'agriculture. Madame la présidente, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Mesdames, messieurs, mes chers collègues, nous représentons des agriculteurs issus de l'ensemble des territoires. Nous nous impliquons dans les travaux du CESE pour que le secteur agricole soit intégré au débat de notre société. Nous avons également à cœur de mieux faire comprendre notre métier aux acteurs de la société civile, de démontrer l'importance de l'économie agricole pour notre pays et d'essayer de combler le fossé d'incompréhension sur la réalité de la production agricole et parfois sa perception biaisée de la très grande variété et diversité des agricultures françaises. Notre secteur est à l'écoute des préoccupations de la société. Nous trouvons ici au CESE dans chaque formation de travail des acteurs de différentes sensibilités issus de secteurs variés. Ensemble, nous réussissons à discuter de tous les sujets, à nous mettre d'accord et aussi à exprimer nos divergences. Le CESE est une institution irremplaçable de confrontation et de construction des visions. Nous accordons beaucoup d'importance à la qualité des travaux de notre Assemblée. Les décideurs politiques doivent y trouver des éléments indispensables à la construction des décisions équilibrées et utiles au pays. Cette qualité doit s'appuyer sur la fiabilité et l'objectivité, notamment grâce à la richesse des auditions. Cette qualité dépend notamment de notre capacité à intégrer l'ensemble des préoccupations des différents acteurs. Pour nous, il est essentiel de traiter de la répartition et de la création de la valeur ajoutée. L'économie et l'emploi doivent être au centre des débats et ce, bien sûr, avec un objectif de durabilité et de progrès tant sur le plan social qu'environnemental. Le secteur agricole est un secteur stratégique, porteur d'emplois directs et indirects, d'innovations et de valeurs. Nous partageons l'objectif affirmé hier par le Premier ministre devant notre Assemblée de restaurer la puissance de l'agriculture française telle qu'il en sera débattu lors des états généraux de l'alimentation semaine prochaine. Notre agriculture est parfois fragilisée par des dérégulations économiques, climatiques et sanitaires. Elle a besoin de mesures ponctuelles et structurelles mais aussi d'une réflexion et de propositions sur l'Europe, la compétitivité, la valorisation des productions, l'organisation des filières, le renouvellement des générations, la recherche, l'innovation ainsi que l'aménagement du territoire. Toutes ces problématiques ont leur place dans les discussions menées au sein de nos formations de travail. Nous sommes convaincus qu'il faut soutenir cette troisième assemblée qui incarne le lieu d'expression des corps intermédiaires plus que jamais nécessaire en leur permettant de jouer pleinement son rôle. Le CESE doit être la seule institution capable de porter la voix de la société civile organisée tout entière, un carrefour de la consultation publique hors des logiques partisanes. C'est dans cet esprit qu'il faut continuer à améliorer son fonctionnement et le conforter dans sa participation au sein de notre démocratie. Je vous remercie de votre attention. Pour le groupe de l'artisanat, Madame Catherine Fouché, vous avez la parole. Nous sommes tous convaincus ici de l'utilité du CESE pour éclairer les pouvoirs publics. Aujourd'hui, notre rôle est conforté par les attentes que le président de la République a récemment exprimées à notre égard devant le Parlement. Le groupe de l'artisanat se réjouit de cette reconnaissance au plus haut niveau de l'État. Mais cela doit aussi nous conduire à prendre toute la mesure de la responsabilité qui est la nôtre. Que ce soit en réponse aux sollicitations des pouvoirs publics ou par nos propres initiatives, il nous appartient de porter les attentes et préoccupations de la société civile. Dans une période où se croisent de nombreux défis en termes d'emplois, de compétitivité, de cohésion sociale, de mutations numériques et écologiques, avec toutes les opportunités que cela ouvre et toutes les craintes que cela suscite, il nous appartient d'être au rendez-vous, non seulement pour alimenter les débats qui conduiront aux réformes et ainsi favoriser leur acceptabilité et donc leur mise en œuvre, mais aussi pour alerter les pouvoirs publics sur les réformes nécessaires. A ce titre, il nous semble essentiel que la feuille de route que se fixe aujourd'hui le CESE permette de porter une véritable attention à l'économie de proximité et aux plus de 2 millions d'entreprises, notamment des TPE, qui la composent. Leur contribution est majeure sur le lien social et la vitalité des territoires, sur l'emploi des jeunes et la création reprise d'entreprises, ou encore sur le développement de l'économie circulaire et des circuits courts. Cela implique de prendre en compte tout le potentiel attaché à ce pan de l'économie et de construire un environnement favorable à son développement. Il ne s'agit pas de défendre des intérêts sectoriels et des dispositions d'exception. Il s'agit de veiller à ce que la réglementation sociale, fiscale, technique et les politiques publiques permettent à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille et leur forme juridique, de disposer des mêmes chances pour se développer, créer de l'emploi, se lancer à l'export, s'inscrire dans les évolutions numériques et écologiques. Il s'agit également de parvenir à une meilleure lisibilité et stabilité de ces réglementations. Il s'agit enfin de s'assurer qu'un cadre concurrentiel, loyal, s'applique à tous les acteurs exerçant sur un champ d'activité, le même d'activité. Ces dimensions nous apparaissent fondamentales pour jeter les bases d'un environnement de confiance propice au développement de l'activité et favorable à l'emploi, mais aussi pour permettre à tous les acteurs économiques de s'inscrire dans les mutations en cours. Le groupe de l'artisanat fait donc le vœu que de tels objectifs de nature transversale viennent alimenter les thématiques retenues pour la nouvelle feuille de route du CESE et puis s'exprimer dans ses futures propositions. Merci. Je vais passer la parole à M. Jean-Carles Deschamps du groupe des associations. M. le Président, vous avez la parole. Une fois que le micro se sera déclenché, il faut appuyer une fois et attendre, je pense, patiemment que celui-ci s'allume. Petit problème de connexion. Nous avions... Ça y est ? Voilà. On voulait gagner du temps, mais je pense qu'on n'en gagne pas complètement. Chers collègues, nous avons eu raison de prendre l'initiative de cette première conférence annuelle. Elle nous a permis au moins deux choses. Réaffirmer notre place dans la sphère de la décision publique et nous obliger à prendre le temps de redébattre de la manière dont nous allons décliner nos priorités au cours des 12 mois qui viennent. Son bilan, globalement positif, nous oblige pour autant à identifier les points de vigilance. J'en citerai deux. Sur la forme, d'abord, je crois que l'on peut dire que nous avons de réelles marges de progrès, notamment méthodologiques, mais aussi pour nous réapproprier collectivement les objectifs de la démarche qui ne visent pas à lier la totalité de nos travaux à la seule saisine gouvernementale, mais à maintenir un équilibre sain entre saisine et autosaisine. Sur le fond, aussi, la présence du Premier ministre et de son ministre des Relations avec le Parlement est un marqueur de l'importance que le gouvernement accorde aux CESE. Mais cela ne serait suffire à garantir une concordance de vue sur la place et la forme que le dialogue civil doit avoir dans notre société. Chers collègues, on ne va pas se mentir. Si nous sommes tous d'accord pour affirmer que la réforme des institutions est rendue impérative par l'abîme de confiance que marque la population vis-à-vis d'elle, nous savons tous que réformer l'architecture institutionnelle ne suffira pas à régler le problème. Quand 57% des Français s'abstiennent de participer au choix du premier responsable de l'État, c'est plus qu'une question de citoyenneté, même si ce n'est pas encore une question de démocratie. Le sujet est profond. Il renvoie à notre histoire, celle de 1848 et des soubresauts de la République qui feront dire à Jean Massé que le suffrage universel impose d'être précédé par l'instruction de tous les citoyens, seuls capables de donner la liberté ultime d'autodécision. Loin de nous de vouloir parler au nom du peuple, mais nous pouvons constater qu'il y a une envie des Françaises et des Français d'y voir plus clair, d'avoir des espaces d'expression plus réguliers et surtout d'avoir la garantie que le pouvoir de décision n'est pas confisqué par quelques élites. Qui peut mieux garantir cela que le CESE ? Y voir plus clair ? Le CESE y contribuera en reforçant son travail sur l'évaluation des politiques publiques. Un espace d'expression des citoyens, il va l'être encore plus grâce à la mise en place de la plateforme citoyenne. Garantir le pouvoir de décision n'est pas confisqué. C'est l'objet même d'une assemblée consultative, pour peu que le consultatif intègre l'idée de co-construction. Nous partageons donc, mesdames et messieurs, les propositions du président de la République de faire du CESE le lieu de la concertation. Ce renforcement de la légitimité du Conseil sera d'autant plus fort qu'il s'accompagnera de l'invitation de ses membres aux réunions du Congrès, par exemple, ou encore si un ministre vient ici comme au Sénat prononcer les discours de politique générale du Premier ministre. Enfin, cette légitimité impose que, malgré la diminution annoncée du nombre de membres, la composition de notre assemblée continue de reposer essentiellement sur un équilibre de représentation des deux pays. Merci. Je vais passer la parole pour le groupe CFDT à M. Albert Rizenthaler. M. le Président, vous avez la parole. Réformer le CESEU dans le sens d'un renforcement de la place des organisations collectives de la société civile est une bonne idée, une bonne nouvelle pour la démocratie et notre République. Cette évolution répondrait notamment à une aspiration des citoyens, participer aux décisions qui les concernent, pas seulement en choisissant leurs représentants politiques lors des élections. Les propositions formulées par les formations de travail à l'occasion de cette conférence démontrent notre capacité à inscrire nos travaux dans les questions du présent et les enjeux de demain. Développer des consultations avant les décisions gouvernementales ou parlementaires en leur donnant plus de visibilité et en simplifiant les procédures les rendrait plus efficaces. Ce serait mieux tenir compte du CESE qui, enraciné dans la société civile avec ses organisations et leurs réseaux, peut penser l'avenir sans les contraintes de temporalité de politique, éclairer sur l'acceptabilité des projets gouvernementaux et parlementaires, évaluer les résultats des politiques publiques. Aujourd'hui, 61 organisations sont représentées au CESE, de toutes formes, compétentes en matière économiques, sociales et environnementales. En cela, le CESE est une institution singulière, représentative de la diversité de la société, capable d'un dialogue constructif entre toutes les parties qui produisent 20 à 30 avis chaque année. Le CESE lui-même, principalement depuis cette mandature et dans les limites du cadre constitutionnel actuel, s'est engagé dans des évolutions, plus de saisines et des relations suivies avec le gouvernement, des pratiques participatives, une facilitation des saisines par pétition citoyenne, une meilleure communication, une évaluation de la portée de ces avis. Pour autant, ces travaux demeurent encore trop méconnus et peu utilisés. La CFDT est donc ouverte à une évolution du CESE. Elle apportera sa contribution à la réflexion nécessaire sur ce projet de réforme qui doit, pour garantir sa réussite, selon nous, faire l'objet de concertations sérieuses préalables pour garantir sa réussite, portant notamment sur la représentativité, la compétence institutionnelle, le respect de la démocratie sociale, les moyens et l'articulation avec les instances consultatives d'expertise. Je vous remercie. Merci. Quand vous prenez la parole, vous appuyez sur la touche requête. Parfois, il peut y avoir une confusion. C'est bien la touche requête. Vous n'appuyez que lorsque vous êtes prêt et que je vous invite à parler. Ça évite de déclencher le chronomètre trop vite. Je vais donc passer la parole à madame Carole Couvert pour le groupe de la CFE-CGC. Madame la Présidente, vous avez la parole. Pour le groupe CFE-CGC, le CESE étant des piliers de notre démocratie, c'est une institution qui n'a aucun équivalent. C'est la seule assemblée dans laquelle la société civile organisée peut s'exprimer, donner son avis, faire des propositions sur les projets de loi du gouvernement, sur l'évaluation des politiques publiques ou des comptes publics dans une optique de cohésion sociale. Il existe plus de 70 conseils économiques, sociaux, environnementaux ou institutions similaires dans le monde. Chaque pays qui parvient à la démocratie ou qui tend vers n'a qu'un espoir, n'a qu'une envie, c'est de créer une institution similaire. Chez nous, en France, il existe depuis 70 ans dans la Constitution. C'est aujourd'hui la seule assemblée dans laquelle 18 groupes, plus de 60 organisations qui représentent des millions de Français, arrivent à échanger, à débattre, à dépasser des postures d'appareils pour aller vers des compromis intelligents au service de l'intérêt général, donc du collectif. Dans une période de montée du populisme, dans une période de montée des extrêmes, ces échanges, ces compromis intelligents sont pour nous des biens précieux qu'il s'agit de préserver et de développer. Dans les annonces du président de la République, dans le discours du Premier ministre devant notre Assemblée hier, nous saluons le rôle réaffirmé du CESE comme Chambre du futur qu'ils entendent mettre au service du pays et de notre avenir. Nous soutenons également la volonté affirmée d'en faire le carrefour de toutes les consultations publiques. Avec des objectifs ainsi élargis, des ambitions considérablement renforcées, le CESE devra disposer de moyens adéquats, indispensables, à son renouveau à ses nouvelles vocations. Dès lors, réduire sa composition de 30%, alors même que cette composition va être ouverte à de nouvelles institutions, pose interrogation. Toute évolution future devra, pour notre groupe, intégrer les nouvelles consultations possibles et le volume de travail correspondant. Nous comptons donc sur la période qui s'ouvre pour avoir à la fois des échanges qui soient loyaux et constructifs avec le gouvernement sur ces évolutions à venir. Nous souhaitons que notre Assemblée soit pleinement associée dans la durée à ces réflexions et aux propositions qui ne manqueront pas d'être formulées pour faire évoluer positivement ce projet. D'ores et déjà, nous tenons à saluer l'initiative de cette conférence annuelle du CESE qui est à la fois pour nous un temps de bilan de notre action mais aussi un temps de réflexion sur les travaux à venir. Merci de votre attention. Merci. Je vais inviter M. Bernard Vivier du groupe de la CFTC à prendre la parole. M. Bernard Vivier, vous avez la parole. A qui le CESE peut-il être utile ? Les textes le disent, bien évidemment. Nous sommes là pour éclairer le gouvernement et le Parlement sur des décisions qu'il va prendre. Et le besoin de réforme en ce moment est particulièrement fort. Le Premier ministre nous l'a dit. Nous aurons à l'éclairer, à lui donner nos avis. Le gouvernement qui, de son côté également, discute, échange, consulte, se concerte même avec les organisations syndicales et patronales, c'est-à-dire une partie de la société française. Et ces réformes que conduisent aujourd'hui le gouvernement nous amènent et vont continuer à nous amener à être, comme l'avait dit dans son temps le président d'Hermagne, l'assemblée du premier mot, le dernier mot revenant bien évidemment au Parlement et au gouvernement. Et cette expression de ces 61 organisations qui composent notre assemblée, pour reprendre, cher Président, votre propos, est une expression forte. Vous avez dit hier que la somme des adhérents de ces organisations est sensiblement égale à la population de notre pays. Bravo, plus de 60 millions de personnes sont ici représentées. Tout tient, ou presque. Il va falloir probablement aménager, mais tout avance. Et nous sommes évidemment utiles à l'éclairage du gouvernement. Les décisions qui vont ensuite s'appliquer à ceux-là même qui sont représentés ici demandent à être bien préparées et nous sommes là pour cela. Mais le CESE a une autre utilité, une autre fonction. C'est d'être utile à nous-mêmes. Et ceci est important et probablement pas suffisamment travaillé parce que l'expression publique dans cet hémicycle ne traduit pas, et c'est normal, tout ce que nous vivons dans les sections. Le temps essentiel de nous, conseillers, c'est dans les sections que nous le vivons. Un temps où nous nous confrontons, où nous convergeons, où nous divergeons, où nous faisons consensus, où nous faisons dissensus. Un temps où nous construisons une parole où nous sommes non pas dans la première fonction que nous sommes, l'Assemblée du premier mot, mais l'Assemblée du dialogue social. La maison commune de ce dialogue social, la maison commune de la contradiction et de la construction qui convergent dans la même direction. Autrement dit, nous ne sortons jamais indemne des discussions que nous avons dans les sections et c'est bien parce que les fonctions que nous aurons par la suite, notamment de négociations, on ne négocie pas avec le gouvernement, on négocie entre nous, entre composantes de la société civile, eh bien, ces négociations seront éclairées par ce que nous avons vécu ici et cet échange est extrêmement fructueux et c'est ce qu'il nous faut continuer à valoriser aux yeux de ceux qui doivent mieux connaître encore le CESE. Merci. Je vais donc maintenant passer la parole à madame Fabienne Cru du groupe CGT. Madame la Présidente, vous avez la parole. La conférence annuelle devait être l'occasion initialement de faire un point d'étape sur notre fonctionnement et notre capacité à gérer les saisines. Après les interventions du Président de la République confirmées hier par le Premier ministre, cette conférence se situe maintenant dans un cadre nouveau. Notre Assemblée est marquée par une méthode de travail qui l'extrait de l'immédiateté vers plus de prospectives. C'est aussi cela qui fait la richesse des travaux qu'elle produit. Elle possède aussi sa propre capacité d'autosaisine qui doit continuer à être valorisée. La vie de Joseph Vrezinski est une autosaisine qui illustre parfaitement notre capacité à penser les enjeux sociétaux et notre faculté à proposer les transformations dans l'intérêt général. Conserver un équilibre entre la réponse aux saisines gouvernementales, parlementaires, aux pétitions citoyennes et notre capacité d'autosaisine sera essentielle. Dans cet esprit, le groupe CGT a formulé des propositions de travail lors des réunions de sections et de délégations autour de plusieurs enjeux sociaux et sociétaux. Au moment où on vit un véritable déni de démocratie au Parlement dans le cadre de la loi travail, le président de la République dit vouloir faire de notre Assemblée le lieu de l'expression de toutes les sensibilités, le seul lieu des consultations publiques. Les annonces du pouvoir sont contraires à son discours qui mettent en avant la concertation, la collégialité, l'efficacité pour ne reprendre que quelques termes. Sur ce sujet comme sur d'autres, le CESE ne peut en aucun cas être positionné sur le champ de la négociation sociale et se substituer ainsi aux acteurs légitimes de ce champ. Avant toute évolution, il faut faire le bilan de l'existant et réfléchir aux améliorations. Quel diagnostic du travail du Conseil ? Une recomposition pour répondre à quelle mission ? Avec quels critères de représentativité ? En fait, il faudrait pouvoir penser les évolutions du CESE sans prérequis à partir des lignes d'idées qui en font sa force et que la société civile organisée soit représentée par des membres issus d'organisations représentatives et non désignées unilatéralement par le pouvoir en place. En effet, les conseillers sont ici désignés à partir de leur expérience sur des champs précis, à partir de laquelle ils ont acquis une légitimité qu'ils mettent au service de l'intérêt général. Ainsi, leur activité de conseillers doit rester compatible avec leur engagement militant, seul apte à nourrir la réflexion collective. Enfin, cette redéfinition des missions impose de réunir les conditions de l'exercice, du temps et des moyens. Merci. Merci. Je vais passer donc maintenant la parole au groupe CGT-FO, Madame Hélène Fauvel, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe FO, faire le point des travaux déjà réalisés et des préconisations ayant été reprises ou s'inscrivant dans l'actualité ou encore mener une réflexion sur les sujets que nous pourrions traiter est nécessaire. Il paraît légitime, en effet, de se livrer ensemble à cet exercice rétrospectif et prospectif. Le résultat de nos travaux nous permettra ainsi soit de programmer des autosaisines en rapport avec l'actualité, soit d'être plus réactif sur des saisines gouvernementales dont notre Assemblée pourrait faire l'objet. En revanche, coupler ce rendez-vous des conseillers et conseillères avec une opération de communication censée rendre le CSE plus visible ne rencontre pas l'adhésion du groupe FO. Afin de lever toute ambiguïté, nous ne contestons pas les actions de valorisation de nos avis à travers les diverses présentations qui peuvent en être faites par les rapporteureux ou les rapporteurs, accompagnés ou non du président du CSE et des présidentes ou présidents de formation de travail concernés. De la même manière et malgré son coût, le colloque associé à la présentation en plénière du rapport sur l'état de la France donne une plus grande visibilité à nos travaux. Ainsi, pour le groupe FO, le format conférence, comme les dates choisies, ne nous semble pas opportun. En effet, l'actualité parlementaire occupe cette semaine le devant de la scène et rend nos travaux peu visibles, aussi intéressants soient-ils. Par ailleurs, si la communication est importante, elle ne doit pas prendre le pas sur le fond et la qualité de nos travaux. Pour le groupe FO, c'est davantage le contenu de nos avis, la pertinence de nos préconisations et leur valorisation par les rapporteureux et rapporteurs qui feront connaître le CSE. La communication devant rester un support et rien d'autre. Dans la société de l'immédiateté qui est la nôtre, le rôle de l'Assemblée du temps long, même appelé à devenir la Chambre du futur, ne peut se concevoir qu'en prenant le temps de l'analyse des sujets afin d'identifier sereinement les points de blocage et les points de consensus. Ce travail ne peut pas être mené à bien sous le feu permanent des projecteurs. Il ne faudrait pas qu'à l'avenir, nous consacrions plus de temps à parler de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait et de ce que nous pourrions faire plutôt qu'à faire. que le président et une équipe dédiée y consacrent du temps, quoi de plus normal ? Faut-il pour autant ne concevoir l'intérêt d'une saisine qu'à travers le prisme d'une communication potentielle ? Merci. Merci. Je vais passer la parole au groupe de la coopération et je vais donc passer la parole à madame Véronique Blain. Madame la présidente. Monsieur le président, chers collègues, notre groupe de la coopération croit au rôle des corps intermédiaires et des acteurs de terrain comme force de proposition dans les réformes à engager et comme levier d'accompagnement de leurs adhérents pour les mettre en oeuvre. Leur participation est indispensable pour que les réformes soient acceptées. Elle est utile pour réduire les fractures qui menacent notre cohésion sociale et territoriale et restaurer ainsi la confiance. La prise en compte du temps long est également nécessaire à la pertinence de ces réformes et donc à leur réussite. L'avenir de notre institution doit veiller à l'équilibre entre les trois piliers du développement durable, y compris dans sa représentation qui doit permettre l'expression de tous les acteurs au quotidien. Nos entreprises coopératives constituées aux trois quarts de TPE-PME ont toujours eu le goût d'entreprendre pour l'avenir des territoires et les générations futures. Elles sont également porteuses de solutions pour accompagner les transitions engagées dans notre pays. Le groupe de la coopération souhaite ainsi continuer à promouvoir les approches coopératives au sein du CESE avec la richesse d'expériences d'entreprises pérennes, d'entreprises ancrées dans les territoires et créatrices d'emplois non délocalisables, d'entreprises qui répondent aux nouveaux défis de notre société. L'approche coopérative est aussi un terreau favorisant le droit à l'expérimentation dans les territoires. Celle-ci est au cœur de deux avis récemment portés par deux conseillers de notre groupe sur le chômage de longue durée et sur les besoins en logement. Nous contribuerons donc aux réflexions stratégiques portées par le CESE en résonance également avec certaines priorités présentées hier par le Premier ministre. La transformation du travail et de l'emploi avec l'enjeu particulier du travail indépendant et des nouveaux modèles entrepreneuriaux. La co-construction de nouveaux modèles de production et de consommation pour la transition écologique. Et enfin, l'attention portée à la cohésion sociale et en particulier à certaines situations de fragilité. Pour le groupe de la coopération, dans la perspective des changements annoncés, l'entreprise doit retrouver son rôle de création et de partage de valeurs sur les territoires. À travers ces sujets, par sa force collective, le CESE sera un interlocuteur incontournable au service des réformes dont notre pays a besoin dans le respect des principes fondateurs de notre pacte républicain. Merci de votre attention. Merci. Je vais passer donc la parole au groupe des entreprises et je passe la parole à son président, Jean-Michel Potier. Chers collègues, cette première conférence du CESE tombe à point nommé pour notre institution. Trop souvent mal connue, injustement moquée, celle-ci est désormais reconnue par le président de la République dans son premier discours devant le Congrès comme le carrefour de dialogue avec la société civile et plus important encore comme le seul. Conformément à la Constitution, le CESE est ainsi pleinement confirmé dans son rôle de 3e Assemblée de la République et ses missions seront élargies. Pour cela, notre Conseil devra évoluer à l'instar des deux autres Assemblées et dans les mêmes proportions, réduction d'un tiers du nombre de ses membres et ce, à moyen conservé pour toutes celles et tous ceux qui ont lu attentivement les propos présidentiels. Évoluer pour gagner en agilité, élargir notre champ d'action, savoir gérer l'urgence avec l'intelligence du temps long, ces objectifs sont familiers aux chefs d'entreprise de toute taille que nous sommes. Formidable challenge, formidable ambition à laquelle le CESE saura répondre et sortira plus efficace, plus effectif, prenant toute sa place de représentation de la société civile organisée. Les pistes d'action sont nombreuses et concernent autant notre organisation que nos missions, nos rythmes et nos méthodes de travail. Deux exemples parmi d'autres. Pourrons-nous continuer longtemps à fonctionner avec nos 18 groupes actuels pour demain 156 conseillers alors que l'Assemblée nationale ne compte que 7 groupes ? De la même manière, que penser de nos 12 formations de travail alors que le Sénat ne compte que 7 commissions permanentes pour un périmètre plus large incluant des sujets régaliens qui nous échappent ? 30 prises de parole aujourd'hui. Est-ce bien raisonnable ? Sur un tout autre plan, voire confirmer au plus haut niveau notre rôle en matière de pétitions citoyennes et de plateformes participatives, c'est bien valider et soutenir le programme de mandature initié il y a 18 mois. Vous l'avez compris, le groupe des entreprises s'engage avec enthousiasme dans le projet de réforme proposé au CESE aux côtés de son bureau et de son président. Merci. Je vais donc passer la parole maintenant au groupe Environnement et Nature. Donc, Madame Anne de Bézancourt, Madame la Présidente, vous avez la parole. Merci. L'utilité commune est le fondement de la société civile, écrivait Jean-Jacques Rousseau. Václav Avel y a rajouté celui de la responsabilité collective. Notre responsabilité aujourd'hui est de prendre en compte les impacts de nos décisions collectives sur le long terme. Le président de la République appelle à une profonde modification de nos institutions. Nos organisations s'interrogent sur la place qui sera donnée au temps long. Si c'est au CESE de devenir la chambre du futur, alors le temps long devra être la clé de voûte de notre institution. Le Premier ministre a rappelé hier devant notre Assemblée que la transition écologique devait embrasser l'ensemble de l'action publique. Le CESE, fort de ses trois piliers et de sa diversité, doit donc être acteur des mutations à venir avec au cœur de son action la transition vers un nouveau modèle soutenable. Ces transformations profondes passent par la participation de la société civile, le renforcement de l'engagement citoyen et l'amélioration des modes de gouvernance de notre pays. Notre groupe prendra pleinement part aux réflexions destinées à intégrer réellement les conséquences à long terme des décisions publiques. Meunay a bien toutes les transitions en favorisant la cohésion sociale et le mot d'ordre de notre mandature et nous avons un impératif, réussir. Je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole si vous voulez bien au groupe de la mutualité. Donc, M. Stéphane Junic, M. le Président, vous avez la parole. Le groupe de la mutualité identifie deux priorités pour structurer la feuille de route de notre Assemblée. Faire du CESE une instance démocratique au cœur des réflexions prospectives, cette Chambre du futur, appelée des voeux du président de la République, est non seulement un signe fort du rôle attendu de notre Conseil, mais aussi une véritable responsabilité pour que les décisions d'aujourd'hui s'inscrivent dans le temps long. Notre capacité à éclairer les pouvoirs publics a été d'ailleurs reconnue hier par le Premier ministre en nous invitant à préparer ensemble les transformations dont le pays a besoin et en nous saisissant sur plusieurs sujets d'importance pour les Françaises et les Français. La seconde priorité est pour nous d'inscrire la santé et les enjeux de cohésion sociale au cœur de l'ensemble des politiques publiques. Face aux fractures qui traversent notre pays, il y a urgence à définir les contours d'une France réconciliée et à agir pour favoriser un sursaut collectif qui nous permettra de relever collectivement les défis qui sont devant nous. Au cœur des difficultés de notre pays se trouvent les inégalités qui minent notre cohésion sociale et la confiance dans l'avenir. Ainsi, en matière de santé, les inégalités sociales, environnementales et territoriales qui ont un impact fort sur l'état de santé de nos concitoyens. C'est pourquoi nous devons repenser les contours de notre système de protection sociale pour mieux prendre en compte l'évolution des parcours de vie et garantir l'égalité et l'effectivité des droits. C'est pourquoi nous devons renforcer l'accès à la santé, répondre au désert aux défis des déserts médicaux et du renoncement aux soins. C'est pourquoi la santé environnementale doit être au premier rang de nos objectifs car il n'est plus possible aujourd'hui d'ignorer les liens réciproques entre la qualité de l'environnement et la qualité de la santé. C'est pourquoi enfin l'organisation de notre système de soins et de santé doit s'adapter pour prendre la mesure de l'explosion des maladies chroniques et de l'impact du vieillissement de la population. Face à ces défis qui ne concernent qu'une partie des préoccupations de notre société, si la loi est indispensable à la définition du bien commun, elle ne peut pas tout faire. Les pouvoirs publics doivent avoir la sagesse et le réflexe de toujours écouter, observer, comprendre le mouvement profond de notre société, un mouvement largement porté par les acteurs économiques et sociaux représentés dans notre Assemblée. Car la démocratie politique ne progressera pas en faisant reculer le dialogue civil et la démocratie sociale. C'est au contraire en lui faisant toute sa part, toute sa place et en s'appuyant sur ses acteurs et ses actrices qu'elle pourra se fortifier, se moderniser et rester ancrée à la réalité vivante de notre pays. Nous formions le vœu à l'occasion du rapport annuel sur l'état de la France d'une association effective et dans la durée des forces vives de notre pays à l'élaboration des politiques publiques condition de leur appropriation et donc de leur réussite. C'est aussi le message que nous adressent le président de la République et le Premier ministre. Nous y sommes prêts. Je vous remercie. Merci. Je vais passer la parole au groupe Organisation étudiante et Mouvement de jeunesse, Madame Emeline Weber. Madame la Présidente. La réforme du CESE constitue une réelle opportunité de replacer notre Assemblée dans le processus démocratique. Néanmoins, pour ce qui est de cette déclaration, nous nous sommes davantage concentré sur le discours de politique générale du Premier ministre. Alors, que peut-on retenir ? Le début, le milieu ou la fin ? Au début, tout va bien. La jeunesse est mise en avant à travers la valorisation de cinq jeunes députés. Et pour cause, au sein de cette nouvelle Assemblée, 38 députés ont moins de 31 ans. C'est assez rare pour être noté. Même si ces députés ont des profils sociologiques relativement uniformes, nous saluons ces jeunes qui prennent des responsabilités moins d'une semaine après le séminaire de travail du CESE qui portait sur ce thème. Cela se complique au milieu du discours quand l'exécutif propose des mesures pour cette jeunesse dont il aime tant parler. Que propose-t-il ? Une réforme de la protection sociale pour que les jeunes entrent dans le droit commun ? Des propositions concrètes pour leur insertion sociale et professionnelle ? Pour la valorisation de leur engagement ? Rien de tout cela. A l'image d'un gouvernement où la jeunesse n'a pas de ministère dédié, les mesures donnent à montrer les jeunes comme un problème à qui d'un côté on impose un service national qui les met au pas et pour qui de l'autre côté on remet en cause le principe de libre inscription à l'université. Le discours s'achève sur une autruche à laquelle M. Philippe dit ne pas vouloir ressembler. La nature des mesures annoncées sur la transition écologique nous questionne au regard de l'ampleur du défi auquel nous devons collectivement faire face. Penser qu'elles suffiront à relever le défi de notre siècle n'est-ce pas un peu ça se mettre la tête dans le sable ? Alors que retenir du discours de politique générale ? Le début, le milieu ou la fin notre groupe retient deux éléments. Si l'exécutif a bien pris en compte la nécessité de mener une réflexion sur la formation tout au long de la vie et les allers-retours entre formation et travail il n'a à ce jour pas proposé d'éléments suffisants pour permettre la réelle insertion sociale et professionnelle des jeunes. Pour cela nous pensons urgent de rénover le modèle de protection sociale pour éviter que les jeunes en soient exclus du fait de leur seul âge. Il paraît nécessaire de poursuivre les travaux sur le revenu universel en lien avec les nouvelles formes de travail et de pérenniser les dispositifs d'accompagnement comme la garantie jeune. Concernant l'engagement et la citoyenneté nous ne comprenons pas ce que souhaite l'exécutif. Ne faudrait-il pas avant de créer un nouveau service national valoriser l'engagement existant des jeunes qui s'expriment à travers le service civique le bénévolat ou encore dans l'engagement syndical ne faudrait-il pas pérenniser un système qui fonctionne en lui donnant plus de force de moyens et de reconnaissance ? Voilà monsieur le président chers collègues les thèmes sur lesquels le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse souhaiterait que le CESE travaille. Merci. Je vais passer la parole au groupe Outre-mer madame Inès Bouchouchoisi madame la présidente vous avez la parole. Monsieur le président chers collègues vous avez maintenant l'habitude d'entendre au sein de notre assemblée la voix des territoires ultramarins qui sont certes éloignés de l'hexagone mais illustrent par de nombreux aspects la grandeur de la France. Voilà pourquoi dans la réforme annoncée il faudra maintenir cette voix. Cette voix nous la portons dans l'ensemble de nos formations de travail ce qui nous permet de faire émerger les problématiques des Outre-mer dans les travaux et dans plusieurs avis du conseil. Sans tous les énumérer nous pouvons retenir notamment la mise en lumière de la formation des prix et de la régulation économique dans l'avis relatif au circuit de distribution des produits alimentaires les frais au développement des relations sociales dont celui traitant du développement de la culture du dialogue social ou plus récemment la question des inégalités dans le dernier rapport annuel sur l'état de la France. Aussi nous avons apporté le regard des régions ultra-périphériques dans l'avis sur la construction d'une Europe dotée d'un socle doté de droits sociaux ou encore notre contribution pour enrichir le programme national de réforme. La mise en lumière des spécificités des Outre-mer n'est pas simplement un message à destination des pouvoirs publics sur la réalité de nos territoires mais elle nous permet surtout de rappeler que l'appréhension des problématiques ultramarines ne doit pas être que l'affaire d'un groupe. Chacun d'entre nous doit pouvoir s'emparer de ces sujets c'est ce que nous avons réussi pour répondre aux deux saisines gouvernementales sur l'avant-projet de loi de programmation en faveur de l'égalité réelle Outre-mer et celle traitant des violences faites aux femmes. Aujourd'hui à l'issue de ces longues séquences électorales et à l'ouverture de cette nouvelle législature nous avons une double exigence celle de poursuivre nos contributions dans les sections mais également en nous appuyant sur la délégation à l'Outre-mer pour approfondir les thématiques les plus pertinentes. L'enjeu pour notre groupe consistera à fournir au pouvoir public la vision de la société civile sur les moyens qui seront consacrés au rattrapage des retards de développement mais la mobilisation des investissements pour faire de nos territoires des terres d'excellence et d'innovation en faveur de la croissance et de l'emploi. Aussi et surtout porter davantage la voix des populations ultramarines cette responsabilité est d'autant plus grande que nous ne devons ignorer la désespérance la souffrance voire même la désaffection qui s'est exprimée lors des derniers scrutins. Ce désintérêt nous oblige à faire le lien entre nos populations et les pouvoirs publics. C'est pourquoi il nous appartient de prendre toute notre place dans les débats qui vont s'ouvrir à l'occasion des assises des Outre-mer tant dans tous les territoires qu'au niveau national. Les 3 millions d'ultramarins attendent que leurs représentants élus dans les territoires parlementaires et représentants de la société civile portent leurs préoccupations auprès du gouvernement pour trouver une traduction concrète. Nous le répéterons inlassablement la réussite des Outre-mer c'est aussi porter les couleurs de la France partout dans le monde sur tous les territoires et dans tous les océans. Merci. Je vais passer la parole au groupe personnalité qualifiée. Monsieur Jacques-Ybontemps Monsieur le Président vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Cher Président et chers collègues nous voici arrivés au terme de notre conférence. La tenue de celle-ci je tiens à le rappeler est une initiative et une bonne initiative malgré les difficultés de ce premier exercice. Par ailleurs nous nous félicitons des travails effectués dans la qualité du travail effectué rendu cet après-midi. Une conférence qui tombe à pic pour afficher notre détermination notre place dans un moment où les intentions de changement du gouvernement se précisent. une place irremplaçable comme fondement de notre démocratie. Une assemblée enviée par notre pays qui nous sollicite me semble-t-il régulièrement pour faire de même et pour renforcer leur démocratie et Carole en a parlé beaucoup mieux que moi sur le sujet. Ces intentions s'inscrivent dans une volonté de moderniser nos institutions et de mieux articuler les différentes instances de consultation. le monde change notre société évolue de nouvelles forces et formes d'organisation émergent le questionnement donc sur notre évolution est donc totalement légitime mais avec méthode et dans un cadre défini et à ce propos j'aurai cher président si tu m'écoutes cinq demandes précises des projets de réformes des réformes il y en a eu dans l'histoire dans notre histoire du CESE je souhaite donc que le président son cabinet nous transmette rapidement c'est mon premier point un dossier sur ces réformes notamment pour les nouveaux arrivés parmi nous dont je suis à côté de nous d'autres pays ont des institutions à peu près similaires à nous également d'en tirer des leçons je souhaite donc c'est ma deuxième demande que le président nous transmette un dossier sur ces réalisations nous allons ensemble réfléchir à notre avenir à nos missions et à notre composition mais comment troisième demande je souhaite que le président nous éclaire rapidement sur les échéances le calendrier gouvernemental pour que nous puissions élaborer nos propositions nous avons plusieurs manières sans doute de mener ce débat entre nous nous avons également sans doute des points de vue différents de mener ce débat quatrième demande je souhaite que le président nous donne des indications assez rapidement sur la stratégie sur la stratégie sur la stratégie du bureau notre avenir nous le construire ensemble en plusieurs étapes je pense avec des compromis sans doute des divergences cinquième demande je souhaite donc que le président nous précise rapidement nos méthodes de travail pour nous impliquer les groupes les sections totalement dans ce débat par ailleurs le groupe qui s'est réuni ce matin a beaucoup d'interrogations comme vous vous en doutez merci monsieur le président je vous répondrai après la dernière intervention monsieur Michel Chassant pour le groupe des professions libérales monsieur le président vous avez la parole monsieur le président chers collègues nous n'avons jamais autant entendu parler du CESE que durant ces derniers mois la réforme du CESE était d'ailleurs un des sujets majeurs de la campagne présidentielle la plupart des candidats se faisaient fort de le supprimer elle est désormais l'un des chantiers du président de la république son discours prononcé devant le parlement à Versailles le 3 juillet dernier nous annonce une bonne mais aussi une mauvaise nouvelle la mauvaise nouvelle est que tout comme les parlementaires nos effectifs vont se réduire d'un tiers et que dans le même temps nous devrons faire place à de nouveaux arrivants la bonne nouvelle est que le CESE non seulement ne sera pas supprimé mais qu'il verra son rôle renforcé puisque la chambre du futur que nous allons être deviendra l'instance unique des consultations publiques la réforme annoncée de notre institution est donc une opportunité que nous devons saisir pour conforter notre utilité publique à condition bien sûr que l'état nous donne les moyens nécessaires pour relever ce défi fort opportunément le CESE a su anticiper sa nécessaire évolution en instituant notamment cette conférence annuelle notre objectif commun durant ces deux jours de travaux était d'établir notre feuille de route pour les mois à venir nous pouvons être fiers du résultat au regard des sujets adoptés en totale adéquation avec nos orientations et avec les priorités de notre société le groupe des professions libérales souhaite insister sur quatre sujets majeurs allant dans le sens de la cohésion sociale l'indispensable mise à jour du travail indépendant préoccupation majeure des professions libérales telles que d'ailleurs nous l'a suggéré hier le Premier ministre le défi de la progression exponentielle des maladies chroniques qui exigent des adaptations majeures de notre système de santé avec le virage ambulatoire dont tout le monde parle mais qu'on ne voit toujours pas venir l'harmonisation fiscale au niveau européen pour tenter de mettre fin au dumping social qui ronge nos finances publiques et qui est source de distorsions de concurrence la lutte contre les fractures territoriales afin de corriger les inégalités que les professions libérales vivent au quotidien dans nos territoires la conférence annuelle du CESE confirme la volonté de notre institution d'être le trait d'union entre le monde politique et la société civile la présence du Premier ministre et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement illustre l'importance de ce lien que constitue notre 3e Assemblée de la République pour conclure le groupe des professions libérales tient également à saluer l'administration du CESE pour l'organisation de cette conférence annuelle elle fut une réussite et elle marquera chaque année l'un des temps forts de notre Assemblée merci je passe la parole au groupe de l'UNAF Madame Marie-Andrée Blanc Madame la Présidente vous avez la parole Monsieur le Président Mesdames et Messieurs mettre en perspective les orientations stratégiques du CESE la déclaration de politique générale du Premier ministre et les futurs travaux du CESE c'est faire oeuvre utile pour que le CESE soit au coeur de l'élaboration des politiques publiques en lien avec les attentes et les besoins des familles il s'agit ainsi de contribuer à donner confiance aux familles le groupe de l'UNAF tient à mettre l'accent sur plusieurs thèmes qu'il souhaite voir traiter dans les mois suivants en premier point le groupe de l'UNAF retient avec intérêt dans la déclaration de politique générale du Premier ministre la place et le soutien donné aux solidarités familiales cette reconnaissance est essentielle face notamment aux enjeux du vieillissement et de la contribution principale des familles auprès de leurs proches handicapés ou en perte d'autonomie la baisse de la natalité menace gravement l'équilibre de notre système de retraite par répartition oui nous l'affirmons les dépenses de la branche famille sont des investissements nécessaires à l'équilibre à moyen et long terme de notre système de protection sociale la politique familiale ne doit plus être la variable d'ajustement pour l'équilibre des comptes de la nation deuxième point d'importance changer de paradigme pour notre système de santé et permettre qu'il soit plus préventif que curatif la famille joue un rôle essentiel dans l'éducation à la santé et dans l'accompagnement des malades la santé représente un capital qui se constitue dès la naissance si la qualité de l'environnement influe sur la santé c'est en partie des habitudes et des comportements acquis dans l'enfance que dépendra l'état de santé de chaque individu tout au long de sa vie c'est dire l'importance du rôle de la famille l'UNAV prendra pleinement part à la définition de la stratégie nationale de santé reposant sur le pivot de la prévention qui sera discuté à l'automne en troisième sujet le groupe de l'UNAF souhaite voir traiter les questions de l'école et de l'orientation ce sont les premiers sujets de préoccupation des familles nous fondons de grands espoirs sur les pistes annoncées par le nouveau ministre de l'éducation nationale qu'il s'agisse de la réforme de l'acquisition des savoirs fondamentaux ou du soutien aux élèves nous souhaitons le développement des espaces parents dans les établissements scolaires notre réseau composé de 99 UDAF a commencé à s'y engager l'objectif est de rapprocher les familles de l'école mais aussi de pouvoir y mener des actions de soutien à la parentalité dans une logique d'investissement je terminerai sur la réforme annoncée du CESE nous en partageons les objectifs et souhaitons attirer l'attention sur la représentativité de l'institution familiale l'UNAF je vais passer la parole donc madame Martine Vigneault du groupe de l'UNSA madame la présidente vous avez la parole merci merci monsieur le président le discours du président de la république devant le congrès la déclaration de politique générale du premier ministre sa présence hier matin dans Saint-Eure-Sainte participe à la reconnaissance du rôle vital de notre institution le CESE a fait l'objet d'une attention particulière de la part du président de la république puisqu'il nous place au même rang que les deux autres assemblées en ce qui concerne la réforme institutionnelle et souhaite faire du CESE la chambre du futur devenant le carrefour des consultations publiques ce qui veut dire évolution de nos missions de notre organisation de notre communication pour l'UNSA ce nouveau souffle est une opportunité un défi à relever d'ailleurs monsieur le président vous aviez largement anticipé en inscrivant les travaux du CESE dans des axes stratégiques forts adoptés dès le début de la mandature et en nous proposant cette conférence il y a quelques mois effectivement il est indispensable d'inscrire le CESE dans une démarche proactive afin de valoriser notre rôle et notre mission d'assemblée représentante de la société civile malgré quelques hésitations quelques réserves quelques difficultés de méthode dont il faudra tirer les enseignements cette conférence est un succès en inscrivant notre assemblée dans une actualité politique et institutionnelle toute particulière la qualité et la richesse du travail fourni par les formations de travail en atteste chaque section a pu faire le point sur ses travaux les actualiser les mettre en perspective nous pouvons constater que de nombreux travaux engagés par les sections sont largement en phase avec ce contexte politique rien de décalé bien au contraire aussi notre feuille de route s'en trouve que mieux bâtie et garde son autonomie d'expression l'UNSA sera particulièrement vigilante sur ce dernier point car la richesse de notre assemblée doit être préservée la diversité de nos organisations 61 à ce jour représente une présence forte de la société civil organisée qu'il convient de maintenir en termes d'activité nous serons vraisemblablement sollicités par les saisines gouvernementales ou autres mais il faudra veiller à maintenir notre capacité d'autosaisine qui fait partie de notre force l'UNSA sera vigilante sur ces deux points afin de jouer pleinement son rôle de trait d'union Merci Madame la Présidente On arrive au terme des interventions de tous les groupes peut-être quelques points d'information avant l'arrivée du ministre Monsieur Castaner juste dire que nous nous inscrivons dans un moment fort du CESE cette conférence prend place comme on a fait prendre place à d'autres événements tout au long de l'année je veux parler en particulier du rapport annuel sur l'état de la France on peut parler aussi des JOP des journées du patrimoine mais on peut aussi évoquer le bilan de mandature et d'autres événements qui marquent et qui rythment bien évidemment le CESE on a besoin de ces événements pour montrer une certaine visibilité de l'action au sein du CESE et c'est pour ça que je souhaite d'ailleurs que cette conférence puisse se renouveler chaque année elle a aussi un autre intérêt d'ailleurs beaucoup ont souligné l'intérêt de l'exercice elle a un autre intérêt c'est comme quand vous êtes dans une entreprise vous faites des fois des bilans à 3 ans mais ça ne vous empêche pas de regarder tous les ans là où vous en êtes même chose pour nous on peut se faire des bilans à 3 ans 4 ans, 5 ans pour la mandature et d'ailleurs on a arrêté nos orientations stratégiques de façon à nourrir bien sûr nos thématiques et les thèmes dont on se saisit mais évidemment on doit porter un regard sur les travaux qui sont réalisés et bien vérifiés qui correspondent aux attentes de la société française c'est cet exercice qui est proposé voir si on colle bien à l'actualité si on colle bien aux attentes et vérifier aussi les préconisations que l'on sortira au sein de cette assemblée et toutes les chances d'être reprises je note moi que l'ensemble des groupes sont plutôt satisfaits bien sûr de cette conférence je note aussi que vous avez montré un attachement important au CESE chaque organisation montre bien l'attachement au CESE on n'a pas tous parfois la même vision mais tous ont un vrai attachement au CESE alors évidemment il est proposé une évolution moi sincèrement quand vous voyez les critiques parfois à l'extérieur je considère que c'est une opportunité une chance dont nous devons absolument nous saisir donc voilà c'est un point pour moi extrêmement important cette chance dont il faut se saisir bien sûr elle doit articuler notre réflexion autour des nouvelles missions dont on veut nous confier alors c'est pas forcément de nouvelles missions en tant que telles puisque certaines on les connait déjà elles ont déjà fait l'objet dans cette assemblée déjà d'un certain développement depuis le début de cette mandature mais nous avons aussi parfois d'autres missions qui nous sont proposées devenir demain le lieu du débat public bien évidemment il faudra regarder comment cela pourra se faire devenir l'endroit qui sera le trait d'union c'est quand même ce que nous cherchons depuis le début de cette mandature être le trait d'union entre les pouvoirs publics et le citoyen et donc il faut développer les outils qui nous permettront de le devenir aller sur les pétitions citoyennes bien évidemment que nous sommes prêts et nous allons penser sur ce sujet très rapidement évidemment il y a un autre sujet ça sera de le faire en diminuant le nombre de conseillers ça sera de le faire évidemment tout ça avec peut-être de nouvelles méthodes mais je ne doute pas que nous ne puissions pas trouver les bonnes solutions et les bons arbitrages sur ce terrain à ce stade moi je ne peux pas beaucoup vous en dire plus j'ai bien entendu que vous m'interpelliez monsieur le président des personnalités du groupe des personnalités qualifiées sur cinq points un dossier je vous rappelle que j'ai envoyé une lettre à tous les conseillers rappelant les points de vigilance et ceux sur quoi nous devons porter notre attention et donc les missions sur lesquelles on doit absolument apporter une réponse sur le benchmarking bien évidemment que ça procédera de nos réflexions et on regardera ce qui se fait à l'extérieur je sais qu'au Maroc il se fait par exemple des choses très intéressantes ou dans d'autres pays donc on regardera aussi évidemment ce qui se fait ailleurs le calendrier alors vous demanderez au président de la République son calendrier moi je ne le connais pas il a donné quand même une date de fin il a dit qu'à la fin de la fin de l'année voilà d'ici un an il reviendrait pour proposer la réforme institutionnelle donc au moins on a la date de sortie évidemment si ce calendrier est inscrit comme tel vous vous doutez bien que le processus dans lequel on est engagé est un processus rapide processus rapide dans lequel il faudra amener des réponses rapidement ensuite sur la stratégie que l'on emploie pour pouvoir avancer et construire une réflexion va se faire avec les outils de gouvernance bien évidemment de cette assemblée donc je prends évidemment appui sur tous les présidents de groupe je vais aussi évidemment interroger les présidents des organisations et bien sûr la gouvernance de cette assemblée et le bureau ensuite nous avons et je vous le rappelle un séminaire de cette gouvernance avec les groupes les sections et puis bien évidemment le bureau à la rentrée en septembre et bien évidemment que ce sujet sera à l'ordre du jour ce qui nous permettra peut-être de dégager un certain nombre de lignes de force voilà on est dans un calendrier restreint j'ai cette préoccupation comme vous en tête je connais vos inquiétudes mais au fur et à mesure que l'on aura les réponses des uns et des autres au fur et à mesure que les sujets avanceront je ne manquerai pas de tenir informé bien sûr l'ensemble des conseillers de l'avancée des discussions qu'on peut avoir avec un tel ou un tel mais à ce stade je ne peux pas en dire beaucoup plus parce que l'on n'en sait pas beaucoup plus donc il faut être juste patient les choses vont arriver les choses vont se décanter mais il est évident que tout ça se fera dans un temps restreint mais de grâce de grâce voyez-le comme une très belle opportunité comme une chance qui nous est offerte de justement pouvoir aller plus loin ce que l'on souhaitait faire quand même tous au début de cette mandature faire ensemble que le CESE soit enfin reconnu pour la place qui est la sienne dans la société c'est-à-dire ce trait d'union entre les pouvoirs publics et la société civile occupons complètement cette place avec les nouvelles missions qui nous sont données et je ne doute pas une seule seconde que si on réussit à relever ce défi le débat parfois un peu je n'ose pas trop le qualifier comme on a dans les journaux en finira une bonne fois pour toutes voilà donc soyons positifs c'est la meilleure façon d'envisager l'avenir et beaucoup on l'a dit ici à travers leur témoignage à travers leur prise de parole beaucoup ont dit que c'était une chance pour le Conseil économique social et environnemental et faisons en sorte que ça soit une chance réussie au bout du bout je vais vous quitter quelques minutes pour aller accueillir le ministre juste une information demain nous avons à 8h30 le sujet des discriminations syndicales 9h30 pardon je voulais vous faire lever plus vite on prend l'habitude ces jours-ci on finit par se lever très très tôt donc 9h30 venez nombreux c'est important voilà que nous soyons nombreux demain matin pour cette voilà pour cette saisine qui a été une saisine une auto-saisine extrêmement importante une saisine importante puisqu'elle figure dans le projet dans la loi de El Khomri c'est-à-dire sur le dialogue social sur la culture du dialogue social elle figure comme l'indice indicateur porté par le défenseur des droits c'est important que vous soyez là parce que son contenu pourra intégrer la future loi et donc je compte sur vous nombreux faites en sorte d'aménager votre agenda si c'est possible et je crois qu'on en aura bouclé avec une partie une séquence très importante tout au long de cette semaine voilà merci en tout cas de la participation et des interventions de chacun et je vais vous abandonner quelques minutes pour aller accueillir le ministre je vous remercie merci 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 Monsieur le ministre, monsieur le représentant du Sénat, monsieur le vice-président, cher Hervé Marseille, madame la sénatrice, chère Marie-Noëlle Linnemann, monsieur le commissaire général de France Stratégie, mesdames les conseillers, messieurs les conseillers, mesdames et messieurs les présidents et secrétaires généraux d'organisation représentés ici au CESE. Chers amis, je vous souhaite la bienvenue dans la 3e Assemblée constitutionnelle de la République, comme a bien voulu le rappeler le président de la République lors de son discours devant le Congrès. Je sais, monsieur le ministre, que votre conception du fer politique, c'est celle de construire des politiques au service de l'intérêt des citoyens, en incluant la société civile. En tant que vice-président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, vous sollicitiez et vous défendiez le Césaire. Alors, quoi de plus naturel aujourd'hui que d'avoir dans votre champ le Conseil économique, social, environnemental ? Quoi de plus naturel et plus efficace que d'avoir le Conseil économique, social, environnemental et le Parlement dans votre portefeuille de responsabilité, tant le CESE a pour mission d'être un trait d'union entre les instances politiques et les citoyens ? Depuis mon élection à la présidence de cette Assemblée, j'ai beaucoup insisté pour que votre ministère ait cette responsabilité. Monsieur le ministre, vous êtes aujourd'hui devant une Assemblée qui représente dans toutes ses composantes la France. Plus de 61 organisations, des syndicats de salariés aux chefs d'entreprise, des organisations de défense de l'environnement aux organisations des jeunes, des mutualistes, aux agriculteurs, des professions libérales, au monde des associations. Plus de 61 organisations qui travaillent à construire l'avenir sur la base de compromis acceptables pour tous. Ici, des conseillers d'univers complètement différents et très souvent opposés et qui font consensus au nom de l'intérêt général. Vous êtes ici dans un incubateur de réformes. Cette Assemblée de 233 membres nous permet de couvrir toutes les couches sociales, tous les territoires, toutes les tranches d'âge. Cette Assemblée, si diverse, a la responsabilité constitutionnelle d'éclairer les pouvoirs publics, de donner son avis sur les différents projets de lois économiques, sociaux, environnementaux. Nous nous efforçons de le faire. Il vous revient de faire en sorte que nous soyons plus et mieux entendus. Vous avez entre les mains un levier de la réforme et je sais pouvoir compter sur vous pour que dans le cadre de la réforme engagée, cet effet levier puisse se confirmer et se renforcer. Ce rôle, M. le ministre, il est essentiel au nécessaire rapprochement du politique vers le citoyen. Pour que nous puissions répondre à cet enjeu, il est important que notre Assemblée puisse veiller aux intérêts de notre société. Il est fondamental que nous puissions aussi vous alerter, vous solliciter pour impulser la mise en œuvre d'une politique publique sur un sujet donné. En résumé, faire entendre la voix du terrain. Demain, en plénière, nous allons nous prononcer sur les discriminations syndicales, dont les conclusions seront portées auprès de Muriel Pénicaud dans le cadre de la préparation des ordonnances. Cet avis est issu d'une saisine du Défenseur des droits, car vous êtes ici dans une Assemblée expérimentale. En effet, nous travaillons avec le Défenseur des droits, mais aussi avec la Cour des comptes. Le Premier ministre nous a par ailleurs saisi sur trois nouveaux sujets. Le travail indépendant, la transition écologique, l'attention portée à certaines situations de fragilité. Investi par notre rôle, je tiens à rappeler avec insistance l'intérêt à ce que le CESE soit partie intégrante des différentes initiatives gouvernementales, notamment les états généraux de l'alimentation, les assises de l'outre-mer, la Conférence nationale des territoires, les assises de la mobilité, la COP 23 et les états généraux de la fonction publique. Monsieur le ministre, nous comptons sur vous. Le CESE ne veut pas être absent de ces discussions au moment où le président de la République nous charge d'être la Chambre du futur et que nous rassemblons autant d'acteurs et d'usagers concernés. Votre mission est aussi centrale dans notre relation avec les différents ministères. Et je sais que vous allez impulser une nouvelle dynamique pour susciter des saisines afin que les projets de loi se construisent pour la société, avec la société civile organisée. Chambre du futur, nous la faisions sans forcément nous qualifier ainsi, mais c'est un honneur que nous retenons ce qualificatif et cette mission. Vous venez aujourd'hui conclure la première conférence du CESE. Cette conférence sera désormais annuelle. Elle a eu pour objectif de définir des priorités thématiques susceptibles d'éclairer le gouvernement, en particulier suite aux interventions du président de la République devant le Congrès et à l'allocution de politiques générales du Premier ministre devant le Parlement, mais aussi en s'appuyant sur les attentes, les besoins exprimés sur le terrain aux plus proches des citoyens. Je tiens à saluer devant vous la qualité et la richesse du travail fourni par les formations de travail du CESE lors de ces deux journées de réflexion et de confrontation d'idées. Nous avons défini un programme de travail que je vous remets ce jour, qui nous permet de s'inscrire dans votre actualité, un programme de travail qui permet au Conseil de vous interpeller sur les sujets qui préoccupent notre Assemblée, notre société. Enfin, M. le ministre, j'en viens à la réforme que vous allez mener aux côtés de la Garde des Sceaux. Difficile de ne pas l'évoquer avec vous. J'ai salué les perspectives tracées. Il nous revient désormais en tant qu'acteur principal des maîtres des propositions. Nous avons engagé ce travail autour de trois axes. Tout d'abord, le CESE, troisième chambre constitutionnelle. Cela est fondamental. Le président de la République souhaite renouer avec l'intention fondatrice qui a prévalu à la création du CESE. Nous devons revenir aux sources des textes qui, en 1958, prévoyaient le cadre de notre action, le cadre de nos relations avec le gouvernement, le cadre de nos relations avec les deux autres Assemblées. C'est en renouant avec l'esprit de la Constitution que nous serons en mesure d'être ce trait d'union entre la société civile et les instances politiques réclamées par le président de la République. Bien entendu, ce retour à l'esprit de la Constitution peut et doit respecter trois impératifs qu'il nous appartient de définir en étroite coordination avec le Sénat, l'Assemblée nationale et le gouvernement. La fluidité, la rapidité, la modernité dans l'action. Le tout dans le strict respect de notre indépendance et de l'indépendance de nos travaux. Voilà donc le premier cadre de la réflexion que nous devons mener. Le CESE, Instance unique de consultation. Le rôle qui nous est dévolu est particulièrement important à cette heure où la société civile entend être consultée. La multiplication des instances, la multiplication des prises de parole nuisent à la compréhension de la parole de la République en la diluant. Il est urgent de revenir sur cette dérive, par ailleurs si coûteuse. Bien entendu, là aussi, il convient que les organismes concernés relèvent du champ de la compétence du savoir-faire du Conseil. Instance unique de consultation, le CESE deviendrait ainsi un élément de la simplification de la fabrique de la loi. Nous pouvons, par l'instauration de mécanismes simples, arriver à l'objectif important. Faire en sorte que les pouvoirs publics prennent effectivement en compte le plus grand nombre de nos préconisations. Par ailleurs, le Président de la République évoque la question des pétitions et de l'amélioration de leur prise en compte. Nous en avons fait, dès le début de notre mandature, un axe majeur. Nous pouvons nous en féliciter et désormais mettre en œuvre immédiatement les dispositifs que nous avons imaginés pour le Conseil. Ce que nous allons faire avec les déserts médicaux. Le Premier ministre attend sur ce point nos préconisations. Enfin, notre représentativité et le nombre de conseillères et de conseillers. Ce Conseil doit devenir le forum de notre République. J'ai moi-même évoqué ce point à différentes reprises. En 2008, une réforme constitutionnelle avait déjà consacré l'entrée au 16, à l'époque, du groupe des représentants des associations des jeunes et des représentants des associations de défense de l'environnement. Qui, aujourd'hui, peut s'en plaindre ? Nous avons, grâce à eux, ouvert notre réflexion, enrichi nos travaux. Assemblée de la société civile organisée, nous devons être en permanence, en phase avec la société civile, sous peine de ne plus être en résonance avec les courants profonds qui la traversent. Nous devons réfléchir et proposer des dispositifs qui répondent à cet impératif absolu dans une société où tout s'accélère. Bien entendu, la baisse du nombre de membres combinés à la participation de nouvelles organisations voulues par le Président de la République aura un effet induit important. Nous devons donc travailler afin que les bases qui ont présidé aux missions du CESE ne soient pas fragilisées par ce double effet. Le Président souhaite que les trois chambres constitutionnelles réduisent d'un tiers le nombre de leurs membres, être une Assemblée constitutionnelle à ses avantages, mais aussi ses conséquences, et donc d'être considérée à l'unisson du Sénat et de l'Assemblée nationale. Cela est juste, et même si notre nombre est inférieur à celui des parlementaires, siégeant dans les deux assemblées législatives, il me paraît difficile d'être traité différemment. Les Français, les parlementaires ne l'auraient pas compris. Mais désormais, il nous revient de travailler afin que le nombre soit juste et corresponde à la nouvelle responsabilité voulue par le Président de la République. Les différents axes de la réforme qui nous sont proposés sont autant de formidables opportunités pour notre Assemblée. Bien entendu, le Président de la République n'est pas entré dans le détail de ses propositions. Le Conseil va contribuer. Nous comptons sur vous, Monsieur le Ministre, pour nous accompagner et porter avec nous la voie du changement, car nous comptons en être les acteurs. Je vous remercie. Applaudissements Monsieur le Président du Conseil économique, social et environnemental, Madame la Sénatrice, Mesdames et Messieurs les Présidents, Mesdames les Conseillères, Messieurs les Conseillers, permettez-moi aussi, pour quelques proches, de dire « chers amis, mon parcours en région Provence-Alpes-Côte d'Azur » me fait reconnaître ici quelques visages amis. Monsieur le Président, je vous l'ai dit, quand on s'est vus il y a deux jours, c'est un plaisir et un honneur pour moi d'être invité et de pouvoir m'exprimer à l'occasion de ce rendez-vous important, de cette conférence de la société civile. Votre capacité à sentir le pouls de notre société et à en traduire les craintes, les crispations, mais aussi les aspirations, les ambitions, vous la devez à votre histoire singulière, de ce lieu, de ce que vous êtes, de ce que vous représentez. Parce que la France a une longue tradition, une longue tradition de méfiance à l'égard des corps intermédiaires. On s'est construit ainsi. La Révolution avait d'abord imposé à l'égard de ces derniers, de ces corps intermédiaires, une conception selon laquelle les choses étaient simples. La démocratie impliquait que la représentation nationale ne puisse partager la décision et n'y associe aucun corps. Vous savez, la vertu de la simplicité, pas forcément toujours de l'efficacité. Pourtant, chacun le sait, l'idée que la nation ne repose pas seulement sur les individus, mais aussi sur des groupements fondés sur la solidarité, issus des intérêts économiques et du travail, demeure. Cette idée ne s'est jamais éteinte. Et vous l'incarnez ? Avec elle germe le projet d'une instance de représentation distincte de l'Assemblée élue, ou représentative par les citoyens. Les formes d'engagement de nos concitoyens sont multiples, foisonnantes, nombreuses, tant mieux. La vitalité démocratique d'un pays n'est pas réductible aux seuls engagements partisans, dont le suffrage universel devrait constituer l'aboutissement. Elle repose aussi, et vous le savez mieux que quiconque, sur les corps intermédiaires qui formalisent des revendications, élaborent des compromis et contribuent ainsi à la définition de ce beau mot qu'est l'intérêt général. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si, dans la longue histoire qui rattache le Conseil économique, social et environnemental aux instances qui l'ont précédée et qui ont constitué autant de jalons dans la construction d'une démocratie sociale, qu'il n'y ait eu, au fond, qu'une seule interruption, celle qui résultait de la suppression pure et simple par le régime de Vichy du Conseil national économique qui avait été créé en 1925. La culture républicaine incarnée par votre institution, à l'époque, heurtait la conception autoritaire et corporatiste du régime. Car au fond, quelle est l'ambition du CESE ? Quelle fut celle de ses prédécesseurs ? Toujours apporter une réponse à la question de la représentation de la société dans toutes ses composantes. C'est de ce questionnement qu'est née la Commission de Luxembourg en 1848, lointain ancêtre du CESE. A l'époque déjà, il s'agissait de créer une instance de dialogue entre employeurs et salariés. Lui ont succédé le Conseil national économique, puis à la Libération, le Conseil économique et social, consacré par la Constitution de 1946 comme troisième, vous l'avez dit, avec fierté, mais une fierté légitime, comme troisième Assemblée de la République. Sous la Ve République, le Conseil économique et social s'est enraciné dans notre paysage social et environnemental, malgré les tentations récurrentes de le fusionner avec le Sénat. La dernière réforme constitutionnelle, celle de 2008, a prévu d'en faire cette Assemblée du XXIe siècle que vous avez évoquée, que vous incarnez, en la transformant en Conseil économique, social et environnemental, épousant ainsi l'une des problématiques majeures, essentielles, fondamentales de notre temps. Cette réforme a également rajeuni sa composition. La représentation du Conseil ont été élargies aux étudiants. Et à travers les 61 organisations que vous avez évoquées, M. le Président, qui sont représentées dans ce Conseil, c'est au fond toute la France qui est représentée. Il y a au fond autant d'adhérents au sein de ces organisations qu'il y a de Français sur notre territoire. Cette vocation du CESE à représenter la société revêt une importance particulière dans le contexte de crise profond que connaît notre représentation politique. Il nous faut effectivement l'assumer, savoir. Cette rupture fondamentale qui existe entre les Français et les institutions. Toutes les institutions, pas seulement les élus, et j'en fais partie, mais plus globalement, tout ce qui relève de l'institution, un uniforme, les syndicats, la police. Au fond, tout ce qui fait la société. Et nous avons besoin, je crois, d'être, et je reprends volontiers votre mot, d'être dans cette logique d'appuyer, d'accompagner ces traits d'union. Et ces traits d'union que vous incarnez par la manière dont vous enrichissez, au fond, la démocratie participative. Et c'est en cela que votre activité, votre engagement, votre ambition, M. le Président, est essentiel. Ce que vous incarnez, c'est tout d'abord la capacité à dialoguer, au niveau national comme au niveau local, au sein des conseils économiques et sociaux et environnementaux régionaux. Et vous avez rappelé mon attachement à celui que j'ai rencontré très souvent en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous portez témoignage du fait qu'il est possible d'échanger, que l'on soit agriculteur, chasseur, défenseur de l'environnement, syndicaliste, employeur, bénévole associatif. Bien sûr, il ne s'agit pas de faire vivre l'uniformité. D'abord, on s'ennuierait, n'est-ce pas, Marie-Noël ? Mais au-delà de cela, nous ne serions pas représentatifs. Et donc chacun défend son point de vue, mais ne s'en estime pas, quitte pour autant. Au contraire, vous administrez la démonstration que le compromis est possible, dès lors que l'on refuse de s'en tenir à la seule expression d'un intérêt particulier, de se laisser enfermer dans une posture, ou de se prêter à des querelles stériles. Vous êtes au fond un exemple dont on ne saurait que trop s'inspirer. Peut-être même, pourrais-je revendiquer, d'avoir longtemps été le porte-parole d'un homme politique qui a pu, lui aussi, s'en inspirer. Le renouvellement, le dépassement et le dépassement politique fait certainement partie de votre ADN, et c'est celle que j'ai l'honneur de servir aujourd'hui. Ce que vous incarnez vous permet d'être un rouage essentiel dans un processus de réforme, et pour reprendre, là encore, votre expression fétiche, vous êtes, en effet, des incubateurs de réformes. Un certain nombre des préconisations que vous avez pu porter, que vous aviez formulées, avait déjà fait l'objet d'amendements dans la loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels. Ces amendements furent adoptés dans un relatif consensus qui mérite d'être sous-unité, tel ne fut pas le cas sur l'ensemble du texte. Par le dialogue, par les échanges, vous étiez parvenus à déterminer une ligne de crête qui traduisait la maturité sociale des réformes que vous proposiez. Je sais, vous l'avez rappelé à l'instant, que vous apprêtez à adopter un avis sur la discrimination syndicale, et je vous le dis pour avoir échangé avec la ministre du Travail, je sais que vos réflexions trouveront à prospérer dans le cadre du processus d'adoption des ordonnances renforçant le dialogue social. Vous avez aussi légitimement souhaité qu'une plus grande attention soit apportée au suivi des recommandations du CESE. Ainsi, le secrétaire général du gouvernement vous a-t-il adressé pour la première fois, il y a peu, un bilan d'application de ces recommandations. Le gouvernement est également attaché à ce que les préconisations que vous formulez rencontrent un juste écho et irriguent les textes législatifs et réglementaires sur lesquels nous travaillons. Vous le savez, vous l'avez dit, il m'incombe auprès du Premier ministre de vous accompagner, d'assumer les relations entre le gouvernement et le Conseil économique, social et environnemental. Je veillerai à ce que, à travers moi, chaque ministère se rende disponible pour répondre à vos sollicitations et réserves, quand elles auront lieu, et qu'il puisse être à vos côtés pour participer à vos travaux, aux travaux du Conseil, et bien évidemment, avec toute la place qu'il vous revient. On peut ainsi imaginer qu'un référent CESE soit désigné au sein de chaque cabinet ministériel, ce référent pouvant être le conseiller parlementaire. Je veillerai également à ce que les recommandations du CESE fassent l'objet de la même attention, qu'elles découlent d'une saisine extérieure ou d'une autosaisine. Les taux d'application de ces deux types de préconisations doivent converger. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, ça doit être un objectif. Vous êtes également, je reprends là encore vos mots, des traits d'union, depuis la consécration, à la suite de la révision conciselle de 2008, de la saisine du CESE par voie de pétition, qui vous conduit à examiner celles qui ont recueilli plus de 500 000 signatures. Et il s'agit là, je crois, d'un rôle essentiel, fondamental, que celui d'évoluer aujourd'hui par la constitution au CESE. Là encore, pour tenter de répondre à cette rupture qui existe entre nos concitoyens et la représentation politique classique. Si les partis que l'on peut qualifier de traditionnels sont en crise, ce n'est pas parce que les citoyens ont définitivement déserté l'espace démocratique, c'est parce qu'ils veulent y participer autrement. C'est vrai, au niveau de la nation, c'est vrai aussi, à l'échelle d'une commune comme celle dont je conduis encore les destinées pour quelques jours, de 5 000 habitants, dans le sud de la France, à Fort-Calquier, cette rupture qui existe et qui rend très difficile le dialogue avec une institution, quelle que soit sa forme, qu'il soit président, premier ministre, ministre ou maire d'une petite commune comme la mienne. Les Français, au fond, aiment participer au débat. Ils manifestent dans la rue. Ils boycottent entreprises et produits. Ils prennent part à des mouvements sociaux. Ils échangent sur des forums ou des blogs. Ils diffusent des mots d'ordre ou les relais sur les réseaux sociaux. Peut-être ont-ils un peu trop le travers de toujours être contre. Et parce que nous saurons demain organiser le débat, nous arriverons peut-être à faire en sorte que les mobilisations soient pour. Pour une ambition, pour les Jeux olympiques, par exemple, pour Paris en 2024, pour autant de sujets qui devraient être des sujets qui rassemblent, qui font du commun, qui font du lien, plutôt que systématiquement s'opposer. Mais c'est un peu notre bonne vieille culture française. Le paradoxe, c'est que si les Français détestent les politiques, ils aiment au fond beaucoup la politique et ils aiment y participer. Et on le voit aussi dans l'engagement citoyen. L'engagement associatif témoigne aussi de ce fort investissement des Français dans la vie de la cité. D'après une récente enquête, 67% des Français s'estiment aujourd'hui engagés. Or, il est absolument essentiel que les institutions, que nos institutions puissent se saisir de ces aspirations à participer à la vie démocratique au-delà des seules échéances électorales où l'on peut constater, justement, une trop faible participation démocratique. Le Conseil a en la matière un rôle indispensable à jouer, celui qui consiste à transformer des revendications parfois diffuses en propositions concrètes. La saisine par voie de pétition vous permet en effet de développer de nouveaux liens avec la société civile et de jouer un rôle d'intermédiaire entre les citoyens, d'une part, au service desquels vous mobilisez votre expertise en faisant une analyse constructive du texte de la pétition et les pouvoirs publics, d'autre part, auxquels vous rendez un avis sur les suites à donner à la dite pétition. Je sais, je connais le travail de veille des pétitions de moindre ampleur que vous réalisez également. Le seuil des 500 000 signatures a fait l'objet d'un consensus en ce qui le permettait de trouver un équilibre entre un seuil trop élevé qui aurait privé toute capacité de mobilisation et un seuil trop bas qui, au fond, n'aurait pas permis d'écarter des pétitions de portées trop limitées. Pour autant, vous le savez, il existe des pétitions plus modestes dans leur nombre de signataires, non pas sur l'objet, je ne me prononcerai pas, qui peuvent revêtir une certaine importance, témoigner de l'ampleur qu'un débat est en train de prendre, alerté sur une inquiétude qui se cristallise. Vous êtes ainsi pleinement dans votre rôle en contribuant à formaliser cette expression citoyenne et le travail que vous avez engagé sur les déserts médicaux, par exemple, en atteste. Nul doute que cette contribution sera extrêmement utile au gouvernement et la ministre de la Santé, nous en avons parlé il y a deux jours, qui va prendre à bras le corps cette problématique, cet enjeu, et pourra s'appuyer sur vos réflexions et sur le lien et le travail de coopération que nous pourrons développer. Enfin, le recours à une plateforme citoyenne que vous avez expérimentée dans le but de faire participer les internautes à la rédaction des recommandations d'un rapport me paraît également une idée prometteuse de mobilisation des outils numériques comme instrument de ce renouveau de démocratie participative que j'évoquais comme une nécessité absolue. Je souhaiterais faire une observation s'agissant de la saisine par voie de pétition prévue par l'article 69 de la Constitution. Les dispositions organiques de ce texte prévoient effectivement que seules les pétitions physiques, à l'exclusion des signatures numériques, doivent être traitées. Je connais votre souhait, M. le Président, de vouloir élargir les critères de responsabilité des pétitions afin de tenir compte des évolutions intervenues depuis lors. Cela me paraît aller dans le bon sens. Et il conviendrait effectivement de modifier en conséquence les dispositions organiques. Et je ne doute pas que nous puissions trouver une opportunité assez prochainement pour permettre cela. Trait d'union, donc, je le disais, entre les différentes composantes de la société civile d'une part, le gouvernement et le Parlement d'autre part. Ce n'est pas un rôle facile. Il vous faut concilier le temps long de la prospective et en même temps éclairer les débats de l'heure, de l'instantané. Vous faites écho des attentes de la société civile et il faut aussi satisfaire aux exigences de l'agenda politique et institutionnel qui n'est pas toujours très simple. ce délicat d'équilibre doit se refléter dans l'organisation et la programmation de vos travaux. Dans cette perspective, le CESE, sous votre impulsion, s'est doté de ce cadre de travail qu'est la conférence de la société civile et je crois que c'est une des premières traductions de cette ambition et au fond des temps forts de l'agenda de votre conseil. vous avez décidé d'orienter votre action autour des deux axes stratégiques, la cohésion sociale et la réussite des transitions afin d'épouser au plus près les préoccupations immédiates des Français. Je vous sais attentif également à ce que le cadre stratégique s'articule harmonieusement avec les priorités établies par le président de la République et le Premier ministre. C'est dans cette perspective que nous devons poser la question du rapport entre les saisines et les autosaisines. D'un côté, la société civile a son propre rythme, son propre agenda et il est important que le CESE puisse en faire le fidèle interprète. Comme vous venez de le s'inigner, les autosaisines ont du sens pour rompre avec les décrochages démocratiques et de l'autre, il est nécessaire qu'ils puissent assurer le cœur de sa mission qui est d'éclairer aussi les pouvoirs publics. Les saisines sont encore trop peu nombreuses par rapport aux autosaisines et sans inverser complètement cette tendance, sans doute faudra-t-il et j'y veillerai procéder à un certain rééquilibrage, mais le Premier ministre dès hier matin a contribué à cela. On pourrait également imaginer qu'en lien avec la programmation des travaux législatifs à moyen terme, des axes prioritaires soient identifiés en lien avec les ministères afin de mobiliser l'expertise du CESE sur des sujets ayant vocation à être inscrits sur l'agenda parlementaire. Et nous pourrons, dans les semaines qui viennent, M. le Président, travailler sur quelques pistes dont je sais que le gouvernement a inscrit au moins le souhait d'en faire un des objets de son action dès le début de l'année 2018. Dans cette perspective, on pourrait également réfléchir à la part que le Conseil pourrait prendre à l'élaboration aussi des études d'impact. Celles-ci sont parfois très techniques et gagneraient souvent à être enrichies d'un apport plus orienté vers l'efficience des politiques publiques. Or, l'évaluation des politiques publiques est un des axes de travail que vous explorez, notamment dans le cadre des suites que vous donnez à certains rapports de la Cour des comptes ou du Défenseur des droits et pour lesquels votre expertise et votre légitimité sont aujourd'hui incontestables. C'est une des priorités, une des exigences, un des rappels à l'ordre assez réguliers que le Président de la République fait à son gouvernement ou à ses ministres sur ce besoin d'évaluation. Mais vous savez tous, comme moi, qu'au fond, les politiques n'aiment pas l'évaluation. Parce que le risque de l'évaluation, c'est qu'éventuellement, on vous dise « ça ne marche pas, ton truc ». Et au fond, on n'aime pas vraiment entendre cela. Et pourtant, on sait tous que l'évaluation est la condition même de la pérennité d'un texte. Et qu'il faut assumer la capacité à dire « stop » à quelque chose qui ne marche pas, qui bouscule, et en même temps à maintenir, à développer. Et donc, d'un côté, l'évaluation et de l'autre, l'expérimentation sont, je crois, deux outils qui devraient être au cœur même de l'action politique. De même, je vais relayer, M. le Président, votre demande de participer à des moments importants comme les états généraux de l'alimentation ou les assises de la mobilité, par exemple. Compte tenu des éléments de calendrier, je vais tenter de faire entendre votre voix pour y participer. Sans doute, pourrons-nous aussi renforcer et augmenter le nombre de saisines parlementaires et le renouvellement récent de l'Assemblée nationale et le renouvellement à venir du Sénat doivent constituer une bonne occasion d'établir de nouvelles méthodes de travail sur la base que vous avez évoquée. En tout état de cause, la volonté manifestée par votre institution de moderniser sans cesse ces méthodes de travail pour accomplir le mieux possible les missions qui lui échouent, rencontre le souhait exprimé par le président de la République devant le Congrès de faire du CESE la Chambre du futur. Plusieurs chantiers vont être ouverts. l'exigence de représentativité des institutions rappelée par Emmanuel Macron devant le Congrès lundi 3 juillet dernier fait que le CESE devra y prendre sa part et je sais que vous avez les uns et les autres commencé à y réfléchir. Comme pour l'Assemblée nationale et le Sénat, le nombre des membres du CESE sera réduit d'un tiers. La question de sa composition se posera donc de nouveau. J'ai bien noté que vous étiez moins nombreux que la représentation nationale mais du coup, un tiers, ça fait moins. il faut aussi voir les choses de façon positive. Je sais, je sais évidemment que vous y êtes ouverts pourvu que des discussions de fond puissent avoir lieu et qu'un équilibre puisse être trouvé afin de préserver la capacité du Conseil à représenter la société civile organisée selon cette expression dont je sais qu'elle vous est chère. Le CESE pourrait ainsi demain s'ouvrir aux acteurs du numérique, aux représentants des seniors, au secteur de la culture ou de la santé. Il s'agit évidemment que de propositions que j'évoque devant vous. Le débat sera, je n'en doute pas, très ouvert. C'est ce nouveau CESE qui doit devenir ce carrefour des consultations publiques comme l'a qualifié le chef de l'État. Chacun s'accorde en effet sur ce constat que l'État ne peut prétendre réformer efficacement sans consulter. En revanche, ces consultations peuvent sans doute être souvent plus efficaces. D'après les annexes du projet de loi de finances et notamment le jeune consacré aux commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, on découvre que notre pays compte pas moins de 443 de ces instances. On peut quand même considérer qu'un effort important a été fait et a été accompli dans la mesure où l'on en comptait il y a à peine 10 ans, 8 ans. Mais 443, ça fait beaucoup quand même. Réfléchir à l'articulation de ces structures avec le CESE est indispensable si nous voulons réussir à faire du Conseil cette grande instance consultative que le président appelle le CESE. Plusieurs solutions peuvent être envisagées. On peut concevoir que le CESE se voit confier un rôle de chef de file des consultations publiques ou, selon les cas, envisager un système de subsidiarité qui permettrait de calibrer, si j'ose dire, les interventions du CESE en fonction de l'ampleur et du périmètre des sujets. Là encore, je vous invite à vous saisir pleinement des orientations esquissées par le président de la République et à réfléchir à une méthodologie. Vous serez en lien avec la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur et quelquefois par mon intermédiaire associé à ces réflexions avec les deux autres chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. Mais la meilleure façon d'être associé, c'est d'anticiper et quelque part de faire des propositions dont on parle plutôt que de commenter les propositions des autres. Ainsi, et pour conclure, représentant mieux encore la diversité de la société française, davantage à l'écoute de ces évolutions, je suis convaincu que le Conseil économique, social et environnemental pourra constituer ce forum de la République si riche de promesses et si nécessaire à cet enjeu fondamental qui est le renouveau de notre vie démocratique. Je vous remercie. Applaudissements Je vais bien sûr lever la séance. Je remercie bien sûr le ministre de ses propos qui nous éclaire sur un certain nombre de points. bien sûr qu'on sera acteurs avec vous de cette réforme et que nous allons travailler à avoir la meilleure des réformes possibles dans l'intérêt même de cette institution. En tout cas, voilà. Je lève la séance. Rendez-vous donc demain matin 9h30. Merci bien. Je compte sur vous. Merci.